Et donc voilà, on essaie de parcourir l'entièreté du livre, c'est assez dur à lire, puisque c'est pas des témoignages très agréables, c'est souvent un peu triste et tout, mais c'est intéressant, et puis on en apprend plus, on a souvent des préjugés sur plein de catégories de gens qu'on fréquente pas, et du coup ça nous permet de passer un peu outre ça. Il faut savoir que si vous avez l'habitude de lire des sciences sociales, avec ce bouquin là, ça va pas très loin, parce que le but c'est de mettre en lumière des catégories de population dont on parle jamais, mais par contre en termes d'analyse, c'est juste, on met un pied dans la porte, voilà, c'est pas une analyse profonde, c'est juste, voilà des témoignages, voilà un début d'analyse, avec un entretien en général, avec un sociologue et tout, mais c'est tout en fait, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Si vous avez envie d'aller plus loin sur un sujet qui est mentionné, parce que comme c'est un chapitre, une catégorie de population, des fois vous avez envie de creuser quelque chose, et bah il faut aller voir les sources, et puis sinon, bah, il faut juste aller chercher, là par exemple, on va lire sur les oubliés de la santé, bah il faudrait aller voir dans les politiques de la santé, et tous ces trucs là. Le pied dans la porte, fameuse technique de manipulation. Mais je sais pas pourquoi, il y a toujours cette expression qui me vient en tête depuis que j'ai vu la vidéo de Hacking Social, mais c'est pas vraiment un pied dans la... Enfin si, c'est vraiment la technique du pied dans la porte, parce que, ça te donne envie d'aller chercher, d'aller voir, et d'aller plus loin. Salut Coco ! C'est-à-dire que tu acceptes ça parce que tu te dis que c'est facile à lire, et puis ensuite t'as envie d'en savoir plus. Mais t'en sais pas plus dans ce bouquin-là en tant que tel. Parce que le parti pris de ce bouquin-là, c'est vraiment de mettre en lumière des gens dont on parle jamais, mais, si vous voulez vraiment de l'analyse profonde, c'est pas ici que vous le trouverez, quoi. C'est de la vulga... C'est de la médiation, ouais, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est un bouquin... Après, je sais pas si on peut le mettre dans la catégorie vulgarisation ou quoi, parce que c'est quand même un bouquin qui est écrit par des chercheurs et qui est publié par les éditions La Découverte. Et je pense que plein de gens qui sont pas en sciences sociales n'oseraient jamais aller vers ce type de bouquin-là, quoi. Y'aurait un gros frein, tu vois, la tête du pavé, il fait 600 pages. Je sais pas. Je sais pas si ça attirerait... Je sais pas. Je sais pas quel était le but derrière... Bah après, là, il y a écrit... C'est vénère, hein. Je pense que c'est ça qui m'a fait l'acheter. Je pense que j'ai lu ça, j'ai fait genre... Ah ! Yes ! À la base, je pensais pas le lire en stream. C'est juste que je l'ai acheté. Et j'ai lu le premier chapitre qui était sur les accidents au travail. Et ça parlait des boulangers qui devenaient... Qui avaient des maladies à cause de la farine et de la poussière qui respiraient. Enfin, c'est pas la farine en tant que telle, c'est la poussière que ça génère qui respiraient. Et ils ont des problèmes, après, aux poumons, aux bronches, des trucs comme ça. Et là, j'ai lu ça, je me suis dit... Mais faut trop que j'en parle aux viewers. Parce que je savais pas qu'il y avait des maladies liées à l'exercice d'un métier comme la boulangerie. Tu vois, je me doutais pas. Alors que, en fait, si, il y a sans doute des maladies liées à chaque métier. Mais je sais pas. J'y avais pas forcément pensé. Et après, une fois que je vous ai dit ça, je me suis dit... Mais en fait, non, faut carrément que je leur lise le bouquin. Parce que sinon, je vais leur raconter en stream à chaque fois que ce qui se passe. Autant le lire ensemble. Et voilà. C'est un peu la frontière du journalisme du terrain et de la socio. Exactement, ouais. C'est ça, c'est un peu en entre les deux. Et je trouve ça assez pas mal parce que ça rend le truc accessible. Voilà. Eh bien, écoutez, nous allons commencer cette lecture avec cette musique chill en arrière-plan. N'hésitez pas à me dire si je fais... Dans le micro parce que j'ai remarqué que la dernière fois, je... Il y avait les P qui étaient trop prononcés dans le micro. Ça, c'est le problème, hein, du Blue Yeti. Même si je le mets loin de moi, j'ai tendance à cracher dedans. Surtout que là, je suis vraiment en contre-plongée pour pouvoir lire, quoi. Je connais pas du tout Wasburne. Euh, alors. C'est quoi, ça ? Oh, putain. J'avais une idée sur la télé-réalité, je l'avais notée. Faut pas que je l'oublie. Passe à autre chose. Je vais prendre un autre post-it. Voilà, c'est bien. Alors, oublier de la santé. Quand la santé est l'une des choses les moins partagées. On salue régulièrement la qualité du système de santé français. Alors, attendez, non. Déjà, avant, c'est Marie-Laurence Rincet qui nous a écrit ce chapitre. Je vais aller regarder qui c'est. Parce que c'est la première fois qu'on lit quelque chose d'elle. J'aime bien cette musique. Alors, RRR. Elle est journaliste reporter indépendante. Elle a notamment travaillé pour France Culture et BFM. Elle a collaboré au magazine Rolling Stone. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais ok, c'est une journaliste, donc. Il faut savoir que la plupart des gens qui sont dans le bouquin, depuis, même les sociologues, ils sont dans d'autres universités. Ils ont bougé, quoi. Donc, on salue régulièrement la qualité du système de santé français. Une performance confirmée par l'Organisation Mondiale de la Santé qui place la France en tête de son classement dans ce domaine. C'est vrai ? Putain, c'est éclaté. Ça doit être la merde, d'ailleurs. En revanche, on oublie souvent de dire que notre pays occupe l'une des premières positions en Europe sur le terrain des inégalités sociales de santé. L'espérance de vie des hommes varie fortement en fonction de leur catégorie socioprofessionnelle. Un ouvrier non qualifié encourt 2,5 fois plus de risques de décès entre 35 et 60 ans qu'un ingénieur. C'est énorme ! 2,5 fois plus de risques de décès ? C'est énorme. Autre point noir qui fait que la France est le mauvais élève de l'Europe, la mortalité des hommes de 45 à 59 ans exerçant une profession manuelle, elle dépasse 71%. Ce que les noms manuels dans l'hexagone... Mais attends, mais quoi ? Comment ils sont calculés, les pourcentages ? Après, ça date de 2006, ouais. 2006-2008. Après, vous savez, les journalistes indépendants, des fois, ils font des articles pour plein d'autres trucs différents, comme les piges, quoi. Tu travailles pour BFM, tu travailles pour Libération, tu travailles pour Mediapart. En fait, tu vends ton sujet, quoi. Mais t'as pas l'esprit corporatiste que tu dois avoir quand tu es vraiment salarié à BFM, par exemple. Non, mais c'est ça, en fait. Je comprends pas si c'est... C'est ça. J'ai du mal à comprendre le pourcentage, donc on va relire. Est-ce qu'ils ont 71% de chance, ceux qui font des métiers manuels, de mourir ? Ou est-ce qu'il y a 71% des hommes de 45 à 59 ans qui meurent ? C'est peut-être par rapport à la moyenne européenne. Bah, c'est pas expliqué, donc c'est pas clair. C'est déjà un problème, ça. Alors attends, ils écrivent... La mortalité des hommes de 45 à 59 ans exerçant une profession manuelle dépasse de 71% celles des non-manuels dans l'hexagone. Ah, mais non, c'est ça, ok. Donc en fait, t'as 71% de chance de plus de mourir quand tu fais un métier manuel que quand tu fais un métier non-manuel. Voilà. C'est ça. Donc en fait, quand tu fais un métier manuel, t'as plus de chance de crever. De 71%. Quand tu as entre 45 et 59 ans. Donc c'est une tranche d'âge. C'était pas clair, ouais. Mais en fait, c'est cette tranche d'âge-là, des 45 à 59 ans, qui a 71% de chance de plus de mourir quand ils font un métier manuel que des métiers non-manuels. C'est qui ce manuel ? Bah, ils disent profession manuelle. Donc, j'imagine que quand tu travailles directement avec ton outil de travail dans les mains, comme les artisans, le BTP, tous ces trucs-là. Pas quand t'es vendeur, quoi. Quand t'es employé. Non mais en fait, ils disent qu'un ouvrier non qualifié, par exemple, a deux fois plus de chances de risque de décès entre 35 et 60 ans. Donc là, c'est la tranche 35-60 ans. Mais quand tu prends la tranche 45-59 ans, c'est encore pire. Il y a encore plus de gens qui meurent. Vous voyez le problème ? C'est qu'en fait, c'est une tranche d'âge qui montre qu'il y a vraiment des disparités et des inégalités à ce moment-là précis, on va dire. Voilà. Alors, ils disent qu'apparemment, dans les pays européens, dans les autres voisins européens, c'est 33 à 55%. Nous, on est à 71%. Donc, il y a 71% des hommes de 45 à 59 ans qui meurent plus que les autres. Enfin, qui font des métiers manuels, quoi. Versus les autres qui font pas des métiers manuels. Et dans les autres pays européens, c'est que 33 à 55%. Donc, c'est énorme, la différence de pourcentage. Je sais pas. Ces inégalités sociales face à la mort ne sont pas réduites depuis une trentaine d'années. Alors que, dans le même temps, la mortalité continuait de diminuer. Ah, mais c'est ce qu'on avait appris la dernière fois dans le chapitre juste avant. En fait, depuis les 20 dernières années, la mortalité, elle baisse en France. De manière générale, la mortalité baisse. Mais la mortalité pour les plus de 30 ans, pour les gens de 30 ans, plutôt, elle stagne. Alors que ceux qui sont à 50 et plus, ils ont moins de chances de crever. Donc, en fait, il y a des trucs comme ça. Il y a certaines catégories de population en fonction de la tranche d'âge ou du métier qu'est exercé qui ont plus de chances de mourir, quoi. En tout cas, leur mortalité, à eux, ne baisse pas. En fait, dans une société où le système de santé s'améliore et où t'as plus d'accès aux soins, tu prends pour principe que les gens vont moins mourir. T'as un moins haut taux de mortalité. Alors qu'en fait, ça stagne. Yes. Salut, girls ! C'est juste chaud ! Il n'y a que les chemises que je supporte en ce moment. Salut, Candide ! Salut, Rome 2 ! C'est chelou ces stats, surtout qu'en France, on est 35 heures. Mais les 35 heures, ça n'a rien à voir avec la pénibilité au travail ou avec la souffrance que tu peux avoir. Là, ça... Enfin, les 35 heures, ça te protège pas. C'est pas parce que tu travailles moins que tes conditions de travail, elles sont pour autant meilleures. Moins de temps, on va dire. Ok. Ces disparités trouvent leur origine en amont du système de soins et sont donc étroitement liées aux autres facteurs générateurs d'inégalités sociales. Les revenus, l'éducation, le logement, l'emploi, les conditions de travail. Or, pour y répondre, les mesures politiques ont essentiellement consisté à étendre la protection sociale. La CMU, la couverture maladie universelle, étant l'un des derniers exemples. Pourtant, selon Didier Fassin, je le connais, Didier Fassin, médecin et chercheur, l'état de santé d'une population ne dépend de son système médical que pour environ un cinquième. Le reste relève de facteurs proprement sociaux. Ça, c'est hyper intéressant. Autrement dit, les inégalités sociales de santé sont avant tout des inégalités sociales. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si l'état de la santé de la population ne dépend que de un cinquième du système de santé, c'est-à-dire que les gens sont... Le système de santé, c'est la dernière étape. Avant toute chose, il faudrait que les gens ne tombent pas malades. Donc il faudrait gérer les inégalités en amont plutôt que de gérer le système de santé. Merci, Sacha, pour les quatre mois de soutien. Salut ! Merci beaucoup, Sacha. Bonjour, je suis m'aidée pour lever dans le tchat, en ton honneur. Donc voilà, il y a des inégalités en amont qui font qu'après, c'est la merde. Je vais mettre en... Ah, il est là. Je suis perdue, j'ai trop de trucs. T'as beau avoir de bons hôpitaux si tu passes dans la broyeuse, ça change pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Attends, je mets un sticker. Attendez le tchat ! Histoire de me rappeler parce que ça, je trouve ça intéressant. Quand se soigner est un casse-tête. Dans la cité de Franck Moissin, Didier Ménard est une sorte d'idole. Tout le monde le connaît et le respecte. Et lui connaît aussi et respecte tout le monde. Très bien. Donc tout le monde connaît Didier Ménard et Didier Ménard connaît tout le monde. Cela fait 26 ans que ce médecin généraliste ausculte, soigne et réconforte les habitants de ce quartier de Saint-Denis. À deux foulées du stade de France où une personne sur quatre est au chômage. Cette cité a connu son heure de gloire le jour où... Oh non ! J'ai mal le prononcé. Je ne connais pas... Je ne sais pas comment on prononce son prénom. Abdelatif Kechich est venu tourner l'esquive. Le film aux deux Césars. Je connais Kechich mais je n'ai jamais utilisé son prénom. Mais la vraie star ici c'est le docteur Ménard ou plutôt Didier. Dans la salle d'attente il suffit de prononcer son nom pour que les langues se délient. Ses patients l'encensent. Il faut lui rendre hommage c'est plus un psy qu'un généraliste. La plupart des personnes qui viennent le voir n'ont pas besoin de traitement mais simplement de parler explique un jeune homme. Il est phénoménal sur enchéri Laurence une jeune maman qui patiente avec un nouveau-né. Vous en connaissez beaucoup des médecins qui acceptent de vous recevoir alors que vous n'avez pas de thunes et si vous ne payez pas il ne va pas vous harceler pendant dix ans. La première fois que Laurence a rencontré Didier Ménard elle avait l'âge de sa fille qu'elle tient aujourd'hui dans ses bras. Trois semaines. Mes parents habitaient au Franck Moisin je ne vis plus ici mais je continue de voir Ménard. Même pour ma fille je préfère que ça soit lui qui l'ausculte plutôt qu'un pédiatre. Si le tarif des consultations est affiché bien en évidence dans la salle d'attente de son cabinet médical Didier Ménard ne déroge pour autant jamais à un principe. On soigne d'abord on parle fric après. Je n'ai pas choisi cet endroit pour faire fortune. Du coup à l'issue d'une dizaine de consultations en fin d'après-midi il sort une maigre recette du tiroir de son bureau. Un chèque de 20 euros. Oui je sais que Keishish est très problématique avec ses actrices. Je m'en souviens de ça. C'est comme ça GG. Bon bah très bien. Mais j'avais jamais vu son prénom je sais pas pourquoi. Je crois que je voyais partout Monsieur Keishish ou un truc comme ça. Mais oui mais Didier Fassin en fait je savais pas qu'il était médecin aussi. Je sais pas pourquoi. Je savais que c'était un chercheur mais je savais pas qu'il était médecin. Et donc Didier Ménard donc ça c'était une citation de lui. On soigne d'abord on parle fric après. Je n'ai pas choisi cet endroit pour faire fortune. T'imagines 10 consultations une après-midi t'as 20 euros. Yes. Je dépose mon verre d'eau ici. Alors citation de Didier Ménard le médecin Ici les patients bénéficient de la CMU et d'un autre système qui leur permet de ne pas verser d'argent. Ou alors ils ne peuvent tout simplement pas payer. Dans ce cas ils régleront quand ils pourront. Et la plupart du temps ils me paient. Ils savent exactement combien ils me doivent. C'est un rapport de confiance et de respect. Il y a des situations tellement dramatiques. Je n'oserais même pas leur demander de payer. Parfois c'est moi qui aide les gens. C'est moi qui leur donne de l'argent pour qu'ils puissent manger. Je stocke aussi à mon cabinet une réserve de lait maternisé pour les nourrissons. Cela m'arrive d'avoir des parents qui ne peuvent pas nourrir leur bébé. La majorité des habitants ici ils n'ont pas d'argent d'avance. Ils gèrent au fur et à mesure et ils ont des crédits. Cette situation financière sur le fil est parfois mise en avant par les patients pour refuser Ils me disent Docteur je ne veux pas m'arrêter je ne peux pas. Il y a beaucoup de personnes que je voudrais arrêter. Ils sont dans un réel état de fatigue d'épuisement ou même de cas graves de maladie. Les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail c'est 60% du salaire. 60% quand déjà vous gagnez une misère ils ne peuvent pas se le permettre. Bien sûr cela n'arrange rien à leur état de santé. Alors quand j'entends les discours sur les abus je suis en colère. C'est honteux vouloir monter les populations les unes contre les autres en voulant faire du malade un abuseur potentiel cela dénote avec une approche de la vie sociale qui me paraît complètement délirante. Didier il est vénère incroyable un bon gars pas comme Robert Ménard ah bah dis donc Didier Ménard il en voit quoi incroyable Didier Facin et Eric Facin sont deux frères ah ça c'est intéressant camarade Didier Didier Vénère vous avez pas entendu la fin il dit donc en gros les gens continuent de travailler alors qu'ils ont pas en fait lui il leur propose l'arrêt de maladie ils font bah non je vais toucher que 60% de mon salaire je vais pas pouvoir tenir avec ça je suis déjà dans la misère et en fait les gens continuent à travailler sauf que ça empire leur état de santé et ils auraient besoin d'avoir un arrêt de travail donc il dit en gros il dit les gens sont une espèce de ah de suspicion à la fraude quand les gens font des arrêts maladie alors que du coup on porte la faute sur le malade qui est potentiellement un fraudeur alors qu'il y a quand même des gros problèmes et que du coup ça les enterre quoi ça enterre ces problèmes là ça les invisibilise ouais ouais t'as Manos il y a des vraiment je t'encourage si ça t'intéresse à taper à taper ça sur Google tu vas voir il y a pas mal d'articles ouais c'est abusé j'ai pas encore traité un arrêt de travail au taf tu travailles dans quoi comme pour les aides sociales il y a un focus sur les fraudes alors qu'elles sont dix fois moindres que le non recours c'est ça je pense que c'est à peu près la même chose c'est ce qu'il est en train de dire en tout cas durant ces consultations Didier Ménard examine des corps qui témoignent de toutes les souffrances d'une vie éprouvante citation de Didier il faut voir les braves portugais lorsqu'ils arrivent à 55 ans il faut observer leurs épaules voir comment ils sont cassés Didier Ménard comme d'autres de ses confrères s'est réjoui de la mise en place de la CMU qui en simplifiant l'accès aux soins pour près de 5 millions de personnes disposant de faibles revenus leur a permis de se soigner et d'une certaine façon de rattraper un retard mais pour les patients qui se situent juste au dessus de seuil aller consulter pose souvent des difficultés même lorsqu'on bénéficie du tiers payant citation de Didier parfois on me fait un chèque de 6 euros et on me demande d'attendre la fin du mois pour l'encaisser ah non c'est pas Didier c'est René Gentil qui fait toute sa carrière de médecin généraliste à la Croix-Rouge René exerce en Seine-Saint-Denis dans le dispensaire du Black Ménil Ménil Blanc Ménil je pense Blanc Ménil dont la fermeture reportée une première fois est programmée pour cette année plus que la question financière il estime que la majeure difficulté de ses patients réside et résidera dans la proximité et dans le temps citation de René quand on va fermer il va rester 4 généralistes dans la cité du Black Ménil ils sont déjà saturés par les personnes qui les ont choisis comme médecins traitants il faudra aller au dispensaire municipal une heure pour y aller une heure sur place une heure pour le retour vous perdez 3 heures pour une consultation très peu de personnes possèdent une voiture ici le problème est encore plus aigu avec les spécialistes avoir accès aux généralistes ce n'est pas très compliqué mais alors les spécialistes 3 petits points j'ai pas réussi à faire les points de suspension avec la voix donc je vous dis les 3 petits points je fais un remplacement dans une commune de 600 personnes je dois faire un peu de RH d'accord blanc Ménil moi je connais pas je pense que ça se dit pas Ménil c'est Ménil je pense une récente étude étude de la direction des études et des statistiques du ministère de la santé montre que ce quartier du blanc Ménil est l'un des plus défavorisés de la région parisienne et qui constitue aussi le secteur le moins médicalisé d'île de France un désert le nombre de médecins y est deux fois inférieur à la moyenne régionale pour éviter que l'avance de frais soit un problème certains praticiens n'hésitent pas à franchir la ligne jaune un jour j'ai reçu un patient chez qui je soupçonnais fortement un diabète se souvient cette professionnelle installée dans l'est parisien j'étais quasiment sûre qu'il avait un diabète mais il me fallait un bilan sanguin pour le confirmer et lui assurer d'être pris en charge à 100% ce monsieur ne pouvait pas payer les analyses nécessaires j'ai appelé le médecin conseil de la sécurité sociale je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit que j'allais faire un faux bilan une fois la prise en charge assurée on a fait ce bilan mon patient était diabétique et ses résultats étaient bien pires que ce que j'avais imaginé waouh minil très bien bonne journée à celles et ceux qui s'en vont ce médecin s'inquiète aussi du fait que la plupart des personnes qu'elle traite ne souscrivent pas à une mutuelle et quand ils en obtiennent une souvent grâce à l'aide de la mutualisation elle n'est pas à la hauteur de leurs espérances loin s'en faut une de mes patientes était folle de joie quand elle a obtenu pour la première fois de sa vie une mutuelle mais elle a vite déchanté quand elle s'est aperçue que la dite mutuelle ne couvrait pas les séances chez le kiné ou les soins dentaires vu l'augmentation du prix des mutuelles cette aide à la mutualisation c'est un piège à con s'emporte Didier Ménard bah alors Didier il est vraiment vénère en plus la caisse d'assurance maladie n'en fait pas la promotion il faut des médecins militants comme nous pour faire circuler l'information obligé de frauder pour soigner les gens ou obligé de militer il est vénère Didier parfois pour éviter de perdre la CMU certains patients n'hésitent pas à demander conseil à Didier Ménard il arrive qu'on me demande comment faire pour refuser une augmentation au travail pour éviter de se retrouver au dessus du seuil de la CMU pour certains plus ils sont augmentés plus ils sont pauvres oh la vache depuis près de 15 ans Didier Ménard travaille en réseau dans ce quartier toutes les personnes que je vois ont une problématique de nature sociale la précarité le harcèlement au travail la perte de ressources etc qui fait qu'elles souffrent une fois que j'ai tiré le fil je les oriente vers des associations santé bien-être où les médiatrices vont pouvoir les aider une satisfaction pour ce médecin lui aussi issu d'une cité pourtant constatant son impuissance merci beaucoup SNIP pour le Twitch Prime bienvenue à toi tu deviens un beau ti camarade raton ou une petite camarade ratonne bienvenue bienvenue la sécu vautour et moi les enjeux de la protection sociale Nicolas Pinceau ça me dit quelque chose non mais là là c'est chaud quand même Didier Ménard Didier Ménard il est au taquet donc il nous fait plaisir mais c'est chaud c'est un médecin comme ça qu'il me faut je tombe toujours sûre sur des docs qui me demandent combien de jours d'arrêt je veux avant de m'ausculter il y a des gens qui font ça moi j'ai l'impression que les médecins sont de plus en plus tendus et ont de moins en moins de possibilités de mettre des arrêts ils sont de plus en plus contrôlés sur les arrêts maladie non ? en 2008 déjà c'est pas la même situation qu'en 2020 sur les arrêts maladie donc Didier Ménard une satisfaction une satisfaction c'est dur à dire une satisfaction pour ce médecin lui aussi issu d'une cité pourtant constatant son impuissance il exprime ce regret quand je me suis installée au franc-moisin mon objectif c'était de leur apprendre à nager au final je passe ma vie à lancer des bouées de secours ah ouais c'est ça ils sont fliqués par la sécu c'est ouais il y a eu un changement je crois que t'as raison ça doit être ça 2013 en tout cas il y a eu un changement dans les dernières années là qui font qu'ils sont de plus en plus contrôlés pour les arrêts de travail et c'est aberrant je viens de remarquer qu'avec cet angle de la cam vous voyez quand je reprends mon souffle et vous voyez mon torse faire ça et vous voyez que souvent j'ai plus d'air quand je reprends de l'air j'ai plus d'air et mon torse j'arrête pas de faire ça les médecins sont d'en plus en plus contrôlés de façon générale y compris sur les arrêts maladie c'est bien ce qu'il me semblait j'ai dû tomber sur ceux qui n'arrivaient pas à remplir leur compta ah ouais parce que moi je connais des gens qui sont complètement brisés et qui peuvent plus travailler et on leur refuse des arrêts maladie ou alors on leur donne deux jours alors qu'il leur faudrait une semaine et demie au moins tu vois ma mère était en burn out elle rentrait tous les jours du travail en pleurant mais le médecin ne pouvait pas lui prescrire d'arrêt de travail ouais c'est ça moi j'entends beaucoup beaucoup de cas comme ça maintenant que tu le dis je vais voir que ça bah en fait j'ai tourné la tête pour voir ma cam et je vois plus que ça moi aussi quand je reprends mes respirations et c'est n'importe quoi faut vraiment que je travaille sur mon souffle tu m'étonnes qu'après j'ai plus de voix je fais n'importe quoi ah là là donc là c'était l'histoire de Didier Ménard on va passer à quelqu'un d'autre le sous-chapitre s'appelle la galère des parents d'enfants autistes je sens que ça va être super il est court ce chapitre tiens je viens de regarder alors la galère des parents d'enfants autistes elle pose un épais dossier sur le milieu de la table il contient des dizaines et des dizaines de courriers des certificats médicaux d'avis qui ne représente pourtant qu'une petite partie des 25 ans de combat menés pour Paul son fils autiste âgé aujourd'hui de 29 ans elle montre aussi les photos d'un jeune homme au visage scarifié des photos de l'époque pas si ancienne où ne supportant plus les neuroleptiques et les psychotropes Paul se mutilait depuis quelques mois il a intégré un nouvel établissement en Belgique une maison d'accueil spécialisée de sa chambre il a une vue sur le parc se réjouit sa mère de 66 ans elle parle de l'accueil humain de l'écoute des familles de la transparence des soins l'équipe là-bas se met au niveau du handicap de mon fils alors qu'en France mon fils et moi nous devions nous adapter à l'institution elle a emmené Paul en Belgique faute de place en France faute de structure adaptée elle se considère comme chanceuse une majorité des autistes adultes ne sont pas pris en charge ils vivent chez leurs parents j'ai une amie qui habite avec son fils de 30 ans à plusieurs reprises elle dit en sanglotin si j'avais les moyens je créerais ma propre structure pour y mettre mon fils en France on dénombre 80 000 à 100 000 personnes autistes dont plus de 30 000 enfants selon l'INSERM une naissance sur 166 est concernée difficile en réalité de donner un chiffre très précis compte tenu du fait que le diagnostic est encore parfois réalisé tardivement pour certains parents ce syndrome est en tout cas synonyme de lutte au quotidien bien souvent à défaut de pouvoir s'appuyer sur un établissement ils prennent les choses en main et créent ou assurent eux-mêmes l'encadrement de leurs enfants si mon fils va à l'école c'est parce que j'avais une motivation d'en faire Françoise a 4 enfants dont un petit garçon autiste de 9 ans elle a arrêté de travailler quand le diagnostic est tombé il y a 4 ans la mère de famille a vendu sa maison pour pouvoir faire face financièrement c'est dur elle a abandonné son travail elle a vendu sa maison Louis est cette année en CE2 à temps partiel dans le privé on a refusé mon enfant dans le public on m'a dit que mon enfant ne saurait jamais lire ni écrire c'est l'éducation nationale j'ai appelé toutes les écoles de Grenoble et de sa région j'ai passé des jours et des jours pendus au téléphone avec les cahiers de mon fils j'allais voir les responsables d'établissement j'essayais de convaincre que ça allait bien se passer je pense que la directrice de l'école où est scolarisé mon fils l'a pris plus pour me faire plaisir parce qu'elle n'était convaincue elle ne pensait pas qu'il placerait dans la classe supérieure son fils va à l'école deux demi-journées par semaine le reste du temps il travaille à la maison avec sa mère je peux me le permettre malheureusement ce n'est pas le cas de tous les parents je vais vous lire un petit peu parce qu'on va passer un autre enfin ça continue mais c'est une autre mère qui va parler mon père a dû s'évanouir et finir aux urgences finalement pour avoir un arrêt de maladie ouais ça ça m'étonne pas j'ai pu avoir un arrêt de travail pour mon burn-out mais j'ai dû me faire diagnostiquer dans un centre médico-psychologique c'est pas mal ces centres-là apparemment j'ai eu des bons retours en tout cas oui en fait les cours de chant le problème c'est que moi je tire ma voix d'ici il faudrait que je la tire de mon ventre mais quand tu es assis Ezoq c'est très dur j'ai fait du chant je chante mal mais j'ai fait du chant parce que c'était obligatoire de prendre des options quand tu faisais de la musique on me forçait à faire du solfège en plus de mon instrument et on me forçait à prendre des cours optionnels pour passer des diplômes mon fils est invalide 80% il n'y a aucune structure dédiée quand on a envie de créer quelque chose d'adapté et pour l'école c'est un parcours du combattant level 1000 les asiles sont recommandés par les psychiatres la grosse cata mais mettre des enfants en asile mais j'ai entendu de ça j'ai entendu parler de ça je vous disais ma cousine elle est pas du tout autiste elle a une maladie enfin une maladie infantile enfin des trucs je me souviens absolument pas de son diagnostic elle a mis des années elle a eu un diagnostic elle avait 15 ans donc aujourd'hui elle en a 20 donc je voulais s'imaginer mais elle parle pas et donc c'est très compliqué de communiquer avec elle parce que tu sais pas des fois tu vois très bien qu'elle te comprend d'autres fois non mais voilà et en fait mon oncle et ma tante galérait à trouver il n'y a pas de structure adaptée il y a des structures qui sont là pour aider les enfants en situation de handicap mais c'est des trucs privés mais ensuite on va dire il n'y a rien qui est fait pour te développer c'est des structures où en fait c'est une garde c'est pas à l'école c'est on garde ton enfant et il n'y a rien qui est vraiment adapté et pour les adultes concrètement c'est ça c'est tu vas te débarrasser en gros de ton enfant en mettant en asile mais concrètement en fait on te propose pas de solution parce que c'est une personne qui a le droit d'avoir sa vie de développer des compétences et tout ça ça c'est très compliqué ça de faire reconnaître ça en France et d'essayer de faire quelque chose on dit toujours qu'en Belgique c'est mieux je vous avoue que je sais pas j'ai vu pas mal de gens en parler de parents en parler mais je sais pas l'enfer pour les parents 15 ans pour un diag bah en fait eux ils partaient du principe qu'il y avait pas à avoir de diagnostic et qu'ils faisaient avec tu vois qu'ils s'adaptaient mais c'est pas facile il est parfois reproché par des mouvements de personnes vivant avec l'autisme d'invisibiliser le vécu des personnes vivant avec l'autisme en mettant en avant le vécu des parents c'est ce que je suis en train de me dire là ça parle que des parents alors après parce que ça parle des enfants aussi mais tu vois dans le cas du fils de 29 ans ça aurait été intéressant d'avoir l'avis du fils par exemple je suis d'accord ça m'a fait tiquer aussi je me suis dit tiens est-ce qu'on va parler que tes parents non je sais Elf Martinez mais je reprends ce qui est écrit quoi t'as des soins gratuitement mais le défaut c'est que t'as des files d'attente de l'enfer ah oui dans les centres ouais moi j'ai entendu qu'il y avait quand même des ah non mais je vois ce que tu veux dire Sirmestia ça dépend des ça dépend des de quel CMP ça dépend de quel CMP ça c'est clair tout à fait j'ai entendu des retours comme ça la psychanalyse a beaucoup influencé en France la prise en charge de l'autisme avec des résultats désastreux d'accord moi je dis je sais pas je dis personne autiste n'hésitez pas à me dire si je dis n'importe quoi après je lis le texte aussi j'ai bossé dans un CMP il y a longtemps c'était l'enfer 5 semaines ont été obligés de faire des choix entre les patients pour définir qui on prend et qui on ne prend pas sans parler des gens qui avaient besoin d'un suivi régulier non c'est dur c'est vraiment dur j'imagine pas alors je continue Karima Maï elle a pu passer placer l'une de ses filles dans une école publique d'application dans laquelle environ 50 enfants sur 350 ont des besoins spécifiques sa fille scolarisée au collège est aidée par une auxiliaire de vie scolaire quand les familles le peuvent un des deux parents arrête de travailler pour l'autre généralement cela signifie la fin de l'évolution de la carrière témoigne cette maman qui a été pendant plusieurs années vice-présidente d'autisme France nous sommes non seulement exclus mais aussi de plus en plus précarisés nous sommes à la marge économiquement socialement isolés on ne peut pas par exemple confier nos enfants pour sortir régulièrement des mères et des pères démunis font appel à cette ancienne responsable d'association je reçois des coups de fil de parents qui ne savent pas comment batailler ou qui n'en ont pas les moyens j'ai des frissons quand je pense aux gens isolés dans des petits villages les médias relatent parfois des faits divers où une mère a noyé son enfant au procès elle est acquittée mais alors pourquoi ne s'interroge-t-on pas ne s'interroge-t-on pas davantage pour savoir qui est coupable l'état l'état abandonne les gens voilà c'est chaud quand même j'avais la chance dans mon cmp pour avoir deux rendez-vous réguliers avec un mois d'intervalle c'est énorme parce que dans mon cas ça le justifiait ouais c'est super dur d'avoir les rendez-vous réguliers c'est bien ce qu'il me semblait en fait c'est un manque d'argent encore une fois c'est un manque de budget quoi je croyais qu'on disait personne atteinte du trouble du spectre autistique il y a aussi ça trouble du spectre autistique ouais mais après j'ai l'impression qu'il n'y a rien de clair de toute façon c'est des termes qui sont utilisés par par les médecins aussi et qui vous sont imposés après c'est à vous de vous réapproprier ce que vous ce qui vous ce qui vous convient le plus ces familles dénoncent l'absence de structure quelques clisses classes d'intégration scolaire existent souvent à l'initiative des parents eux-mêmes mais aussi elles sont peu nombreuses et rarement réservées aux seuls enfants autistes les parents s'insurgent également contre la méconnaissance de l'autisme et le manque de personnel formé pendant très longtemps la psychanalyse les tenait en effet pour responsables des troubles du comportement de leur enfant les mères ont culpabilisé c'est ça ce que vous disiez sur la psychanalyse ouais c'est en train d'être expliqué là il y a une dizaine d'années on leur a finalement dit qu'elles n'y étaient pour rien qu'il s'agissait d'une anomalie génétique ce qui a favorisé une meilleure prise en charge éducative mais certains clichés ont la vie dure aujourd'hui encore il existe des psys qui vous font comprendre que vous êtes pour quelque chose dans la maladie de votre enfant mais c'est pas moi je connais mal mais vous pouvez me reprendre mais pour moi c'est pas une maladie c'est une neuro atypie mais c'est pas une maladie en tant que telle ça veut dire parce que pour moi une maladie tu vois c'est quelque chose que tu pourrais soigner bon donc je sais pas par exemple la grippe c'est une maladie là pour moi c'est pas quelque chose que tu peux soigner c'est différent on est pas malade on est d'accord donc là c'est une mère qui dit ça c'est la citation d'une mère qui dit ça ouais moi c'est ça une neuro atypie c'est ça mon fils a une maladie génétique elle se soigne pas oui mais elle se soigne pas dans l'état actuel de la médecine tu vois ce que je veux dire le sida c'est une maladie ça soigne pas oui non mais d'accord oui d'accord non je vois ce que vous voulez dire mais pour moi voilà pour moi l'autisme c'est pas une maladie c'est un fonctionnement différent d'un non mais c'est ça c'est ce que je me disais c'est une neuro atypie ça veut tout et rien dire d'accord non mais j'en sais rien mais voilà j'ai l'impression que là c'est plus le terme maladie en tout cas fait tiquer quoi ma mère est prof de cp dans le public et ça arrive certaines années qu'elle ait des enfants autistes dans sa classe c'est bon pour personne bah non parce que si t'as pas de suivi adapté et que tu peux pas t'en sortir quoi s'il y a rien qui est fait pour avoir un accueil et tout ça c'est pas possible ça a pas vocation et de soigner l'autisme alors que les maladies c'est un traitement si oui voilà c'est ça ce que je me disais maintenant c'est Ulysse oui c'est ça un dispositif Ulysse petite classe avec toute tranche d'âge elle accueille autant des élèves qui ont un trouble du spectre autistique que des personnes malvoyantes etc oui c'est ça c'est en fait c'est ce qu'il disait que t'as pas que des enfants autistes de temps t'as d'autres trucs ok 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 la définition de la maladie c'est un peu comme le handicap ça va dépendre de l'influence sur la vie de la personne et la soignabilité des symptômes ok je vois ce que tu veux dire d'accord il y a un sujet qui m'empête beaucoup c'est le droit d'avorter en cas de détection de certains handicaps certains porteurs de handicap trouvent que c'est de l'eugénisme bah oui parce qu'en fait clairement clairement tu sélectionnes qui a le droit de naître ou pas et c'est extrêmement violent quand même on se rend compte de la violence que ça peut avoir c'est de toute façon de faire un enfant c'est un choix égoïste parce que tu fais un enfant pour toi avant de le faire pour l'enfant il le connait pas il est pas là enfin il te connait pas encore bon mais mais il y a clair ça peut glisser très vite dans qui a le droit de vivre ou non et c'est ce qu'on disait la dernière fois sur les on a un chapitre sur le handicap où en fait il y a des gens qui viennent te dire ah mais moi je pourrais pas vivre comme toi je me serais suicidée ou des trucs comme ça et qui disent oh là là t'as beaucoup de courage moi je me serais tué et tout c'est hyper violent c'est de dire enfin tu peux avoir une vie et oui c'est un mot très dur bah je suis désolée c'est ce que montre pour moi l'acte et la manière dont on va défendre le fait d'avoir tu fais ce que tu veux t'as le droit d'avorter ça va pas de problème mais je veux dire les raisons pour lesquelles tu le fais et la manière enfin les choix qui t'amènent à avoir un enfant c'est quand même compliqué tu vois voilà je suis contente d'être en vie j'aurais pas eu le droit de vivre si on avait détecté mon autisme non mais c'est ça je pense que ça pose des vraies questions éthiques de se demander ok c'est qui voilà l'autisme n'est pas une maladie c'est le cerveau qui se développe de façon différente oui c'est bien c'est ce qu'il me semblait très bien il y a à peu près d'autant de formes d'autisme que d'autiste chaque cas est unique même s'il y a des ressemblances je vois tout à fait ce que tu veux dire j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des troubles du spectre autistique que j'ai gardé tout ça et c'était deux frères et même eux étaient entièrement différents bien sûr voilà je continue c'est complexe non mais c'est complexe comme question on peut pas y répondre facilement c'est clair je continue qu'est-ce qu'il y avait écrit merde j'en étais où je ne sais plus où j'en étais donc oui sa fille apparemment est scolarisée au collège et elle a une auxiliaire de vie scolaire voilà hop certains clichés ont la vie dure aujourd'hui encore il existe des psys qui vous font comprendre que vous êtes vous-même pour quelque chose dans la maladie de votre enfant donc c'est ça là c'est le terme maladie qui m'a fait tiquer insiste Karima qui est du coup la mère d'une enfant qui est scolarisée au collège comme je disais il suffit de consulter les échanges entre parents sur internet pour comprendre qu'il reste encore beaucoup d'interrogations sur la manière sur cette maladie et la manière de la traiter ah mais il parle vraiment en termes de maladie putain ils sont la ramasser en France on passe à côté des aspects biomédicaux alors que des traitements fonctionnent s'emporte Françoise nous sommes très en retard il existe sur la question une importante littérature anglaise une masse d'informations en anglais il faut franchir la barrière de la langue putain la médicalisation ça me... ah ils peuvent jamais c'est 2006 après oui pour tenter de diffuser ces informations au plus grand nombre Françoise traduit des articles pour des associations qui travaillent sur l'autisme elle y consacre toutes ces soirées toutes ces soirées je n'ai pas de vie privée je suis dans l'autisme du matin 7h jusqu'au soir c'est un choix de vie un choix de vie auquel son couple n'aura pas résisté Françoise est aujourd'hui séparée du père de ses enfants mais une fratrie qui aura tenu bon mes autres enfants s'en sont bien sortis ils ont vécu un peu comme avec une maman qui est très occupée par son travail ils ont aussi une certaine fierté d'être passés à travers tout ça de constater que leurs frères progressent à leur côté ils grandissent et je commence à souffler son but est de faire en sorte que dans les prochaines années son fils aille plus souvent à l'école ma situation est prenante mais quand je pense à l'enfer des parents enfermés chez eux seul avec leur enfant autiste les grands enfants les adultes sont souvent surhandicapés faute d'éducation et de soins adaptés à leurs besoins même s'il reste beaucoup à faire les plus jeunes ont au moins bénéficié d'un diagnostic plus précoce et pour les plus chanceux d'une prise en charge plus rapide financée il est vrai par les parents en matière de traitement les choses sont en train de bouger parce que les parents sont mieux informés il me semble que c'est une période charnière s'il n'est pas question pour elle de reprendre un travail à temps plein ce serait renoncer à l'évolution de mon enfant elle est convaincue qu'elle n'aurait guère de mal à convaincre un employeur si vous tenez le coup année après année je ne vois pas ce qui pourrait encore vous faire peur pour ce qui est de ma capacité de travail et de ma motivation une mère d'enfant autiste qui tient le choc c'est redoutable le danger en ce qui concerne l'école pour les enfants vivant avec autisme c'est qu'ils sont très exposés au harcèlement scolaire ouais tout à fait bien sûr toutes les ressources attend toutes les ressources sur les neurotapistes hit atipi sont dirigées vers les parents pour les aider à vivre avec nous zéro info pour nous ouais c'est exactement ce qu'on disait avec le début de ce chapitre ça parle que des parents et voilà truc de fou mais on a parlé sur le chapitre juste avant sur le handicap de pareil des familles qui se séparent des familles qui se séparent et des et des couples qui tiennent pas j'ai un de mes anciens psychiatres qui m'a dit que tous mes problèmes sont liés à mon asexualité ah yes merci tu payes pour ça quoi c'est génial ils étaient déjà à la ramasse sur les appellations oui ils parlaient de transsexualité et tout clairement je pense qu'il y a du mal avec le vocabulaire mais c'est un problème ça c'est vraiment un problème c'est tu vois qu'il faut qu'ils fassent un petit peu de comment s'appellent les études alors t'as les gender studies pour tout ce qui est le genre et tout ça mais je sais plus ce que c'est sur le validisme et tout ça c'est les capacity studies ou un truc comme ça ça date de 2006 le bouquin où ça a été écrit et où l'enquête a été faite et c'était publié en 2008 j'en rajoute une dernière couche j'avais vu une vidéo sponsorisée sur facebook avec un jeune garçon atteint de trisomie 21 qui disait qu'il était heureux de ne pas avoir été tué à la naissance cette publication venait d'un groupe religieux anti-avortement à peine caché ça ça m'étonne pas de toute façon les groupes voilà les groupes militants anti-avortement et tout ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent comme argument pour être anti-IVG ça ça m'étonne pas mais par contre je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur ça fait une sélection avant la naissance quand même et ça pose question parce que des fois c'est clairement arbitraire parce que comme une fois on avait parlé des personnes intersexes donc qui rentrent pas dans les cases de qu'est-ce qu'on attend du corps d'être une femme qu'est-ce qu'on attend du corps d'un homme de point de vue biologique en mode ça c'est être un homme ça c'est être une femme voilà tu dois être comme ça et qui du coup sont des personnes qui subissent des mutilations et qui sont imposées par le corps médical qui disent aux parents non mais en fait votre enfant il va pas pouvoir grandir correctement donc les parents ils croient parce que t'as confiance dans le pouvoir médical et tu acceptes et donc là je pense qu'il y a des trucs c'est des choix vraiment arbitraires qui ne reposent pas sur des questions de santé en tant que telle je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser de cet ordre là si on commence à sélectionner qui a le droit de naître ou non ça pose quand même des gros problèmes et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quoi c'est une forme d'eugénisme ouais c'est ça il faut quand même avoir en tête qu'est-ce qu'on enfin voilà moi je suis évidemment pro-avortement les gens font ce qu'ils veulent c'est pas la question mais par contre la manière dont se construit en terre de telle personne a le droit de vivre ou non ça je pense que c'est problématique un amendement qui devait interdire les mutilations a été refusé bah pile poil le deux jours après qu'on en ait parlé deux jours je vous jure on en a parlé en stream pendant un live des personnes intersexes et tout et des mutilations et deux jours après je vois que l'assemblée nationale refuse cet amendement qui interdisait les mutilations enfin c'est voilà voilà c'est incroyable quoi je blâme la société pour son incapacité à s'adapter correctement pour les personnes handicapées et à donner l'idée à des parents d'avorter à cause de ce handicap de la peur de la souffrance que subira l'enfant dans cette société non clairement clairement c'est pour moi c'est pas prendre le problème sous le bon angle bien sûr si la société était bien adaptée pour les personnes atteintes d'un handicap peut-être que les parents se poseraient pas la question mais bien sûr je pense qu'il y a des trucs enfin voilà je pense qu'il faut se poser le problème dans l'autre sens quoi salut maufette là c'est vraiment oui non mais de toute façon voilà donc bon je sais pas je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur ça mais oui clairement il y en a plein enfin de toute façon voilà il y a plein de groupes qui utilisent de manière pour faire passer leurs idées ils vont utiliser quelque chose et c'est pareil c'est comme je vous disais pour les antispécistes donc les gens qui luttent pour l'égalité entre les l'égalité juridique entre les hommes et les autres animaux les animaux non humains donc qui sont véganes et voilà d'autres mouvances comme ça vont par exemple des fois justifier leur racisme quand il y a l'aïd et qu'il y a des moutons qui sont égorgés et tout ça ils vont justifier leur racisme par ça en disant c'est dégueulasse ces pratiques là oui toutes les autres pratiques sont toutes aussi voilà ça n'a rien de plus choquant mais en fait voilà des fois ça sert de justification à ta lutte mais c'est pas pour autant dégueulasse enfin c'est tout autant dégueulasse quoi la dégueulasse cité qu'il y a derrière voilà faut faire attention à ça clairement il faut être capable de retrouver qui a fait l'argumentaire qui a fait la source et voilà voilà comme l'extrême droite qui disent qu'ils veulent lutter contre les violences métophères bien sûr donc ça les cochons de la vie oui je sais pas pourquoi j'ai pensé à cochons tout à fait n'importe quoi donc je pense qu'il faut se poser la question sur ça clairement je vois pas mon logo d'abonnée ah bah moi je le vois pour toi je continue quel avenir pour nos vieux parents on a rayé de la carte l'équivalent d'une sous-préfecture mais parce que ce sont des personnes âgées qui meurent on considère que c'est moins important le responsable de l'association des directeurs d'établissements et d'hébergement pour personnes âgées ironise cet été là la France a découvert ses vieux en effet le pays a sans doute pris conscience à la fois de l'isolement de certains de ses aînés mais aussi de l'absence d'une véritable politique à l'intention de sa population veillissante 70% des plus de 85 ans sont en bonne santé des Henri Salvador en puissance en puissance plaisante Pascal qui gère trois établissements en région parisienne évidemment ils marchent moins vite que nous ils ont quelques difficultés pour monter les escaliers mais globalement ils se débrouillent seuls les autres les personnes handicapées les plus fragiles sont au nombre de 1,2 million la moitié vit à domicile le leur ou celui de leurs enfants l'autre moitié en établissement contrairement à l'idée largement diffusée après la canicule les familles n'ont pas du tout abandonné leurs anciens et représentent même un soutien très important 80% des personnes dépendantes sont aidées par leur famille dans la moitié des cas l'aide ne provient d'ailleurs que de l'entourage ah d'accord le maintien à domicile repose sur la génération des 55-65 ans explique Bénard ennuyé ennuyeur ? je sais pas le directeur de l'association Les Amis qui assure un service à domicile à Paris quand il est seul à s'occuper de sa compagne ou de son compagnon dépendant le conjoint lui consacre le consacre 7 heures par jour en moyenne lorsque c'est un enfant qui gère il passe 6 heures par jour c'est incroyable ça les statistiques quand il laisse les personnes âgées vivre à leur domicile c'est 6 à 7 heures par jour pour s'en occuper de la part de la famille soit l'autre conjoint soit un enfant oui j'ai vu ça passer Niketuki c'était vraiment vraiment chaud vraiment vraiment chaud ça c'est chaud c'est que tu vois qu'il y a des moyens qui sont mis qui sont atroces 2003 on a découvert les personnes âgées non mais c'est un sujet hyper d'actualité avec la canicule qu'on est en train de se taper et avec le Covid aussi c'est vrai on dirait des comparaisons complotistes c'est vrai c'est vrai mais pas du tout c'était juste pour se rendre compte du chiffre je continue je continue un emploi du temps qui peut être toutefois allégé à l'aide des visites à domicile des professionnels mais la tâche demeure parfois lourde ce n'est pas toujours facile admett Simone toujours très vaillante à 77 ans elle s'occupe de son mari 15 printemps de plus qu'elle on me demande parfois pourquoi je ne place pas mon mari qui est paralysé dans un hôpital pour pouvoir m'occuper de moi et me reposer il n'en a jamais été question de toute façon je ne le ramènerai pas là-bas il se laisserait mourir le rapport entre les enfants et les parents est parfois plus complexe la plupart du temps les enfants sont retraités ils ont un discours ambigu ils viennent se plaindre parce que leurs parents les empêchent de vivre et en même temps ils disent que c'est normal de les aider décrypte Bernard qui lui considère qu'on en demande trop aux familles pourtant Edith elle ne se plaint pas elle affirme que s'occuper de sa mère n'est absolument pas un sacrifice mais simplement un juste retour des choses une grande partie de l'emploi du temps de cette jeune retraitée de l'enseignement s'organise autant autour de sa vie que celle de sa mère 93 ans avec sa soeur Monique elle se relaie 5 nuits par semaine auprès d'elle elle assure avec ses deux frères et sa soeur une présence de tous les instants personne ne remet en question cette organisation ma mère dans une maison de retête elle meurt dans la quinzaine qui suit Edith qui n'a pas d'enfant s'inquiète parfois de sa propre vieillesse je n'aurai pas la chance de ma mère j'ai bien quelques neveux mais cette inversion des rôles entre les enfants et les parents dérange parfois Michel un grand garçon de 70 ans qui parle de façon très touchante de sa maman je suis très ennuyée de prendre des décisions pour maman gérer son argent par exemple ça me barbe jusque là elle s'était toujours occupée de ses affaires c'est difficile de devenir le parent de ses parents la mère de Michel vit dans un établissement proche de Paris depuis un accident vasculaire cérébral il y a 4 ans son fils passe deux heures avec elle tous les jours en début d'après-midi les familles ont un rôle très important dans la maison de retraite on ne peut pas laisser ses parents tutoyer les murs là où elle est installée c'est un vrai lieu de vie le cadre le suivi médical tout est assuré elle participe aux activités on lit la presse à 17h c'est un endroit privilégié privilégié c'est aussi comme ça que Michel se voit la maison de retraite c'est 2200 à 2300 euros par mois quelle retraite couvre ça heureusement les revenus de ma mère lui permettent de payer 2200 euros par mois quoi ? le coût moyen d'une place en établissement en France c'est 1700 euros par mois la retraite moyenne est de 1200 euros je suis en panique je me demande comment je vais faire pour mes parents qui ont une retraite à 1000 balles enfin mon père ma mère va être moins oh putain quoi ? c'est-à-dire que leurs retraites peuvent pas payer ? tu vas payer ? je suis même pas capable de me payer j'ai gagné le smic les gens je me paye pas moi là enfin je me paye juste moi justement ah bah putain j'ai un terrain à mettre de côté pour ma grand-mère on m'a proposé 3300 euros oh là là c'est un privilège d'être en maison exactement je pense que sinon les gens s'occupent d'eux à domicile la charge des aidants est toujours énorme avec des impacts incroyables santé mentale maltraitance les personnes âgées ont toujours été un fléau pour la société à tel point que maintenant il n'existe même plus de respect c'est chaud j'aime pas la notion de juste retour des choses comme mes grands-parents qui reprochent à mon père un manque de reconnaissance on n'a rien demandé à nos parents je comprends ce que tu veux dire t'as pas demandé d'être mi mi tu vois sur cette planète et dans ce contexte là sauf que ça dépend la relation que t'as avec tes parents mais mes parents qui sont là pour moi encore aujourd'hui je me vois mal me dire quand ils seront vieux ils se démerderont tu vois faut faire un emprunt sinon ouais j'ai prévu vous remercier ce problème perso en me concernant en prévoyant de pas mourir vieux c'est pas pour moi que ça m'inquiète c'est pour eux c'est pour eux je suis en train de vous lire en même temps je remis ce que vous avez dit j'ai un peu du mal avec cette obligation à s'occuper parfois au détriment de sa vie je comprends ils ont voulu des enfants donc normal qu'ils se soient occupés de nous quand on était jeunes mais on a rien demandé non mais d'accord mais tu vois mes parents au delà d'être mes parents c'est des gens à qui je suis attachée pour leur propre personne et tout comme je sais pas mon meilleur ami je le laisserai pas crever et je voudrais l'aider bah là c'est un peu la même démarche tu vois c'est ça que je veux dire il y a une enquête en ce moment qui se fait sur le troisième groupe de maisons de retraite le plus gros de France apparemment il y a des trucs louches dans leurs finances ça coûte cher et en plus c'est pas net yes oh la la aïe 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 les personnes âgées qui sont en meilleure santé n'ont pas besoin d'aller en maison de retraite sont ceux qui gagnent le mieux leur vie oui sont ceux qui sont déjà les plus aisés et les plus privilégiés socialement quoi oui voilà sauf si tes parents sont ou ont été maltraitants c'est vraiment un truc de gamin bonjour je vois dire j'ai pas demandé à naître oui non c'est ça en fait ça dépend de la relation que tu as avec tes parents à l'âge adulte je pense le directeur d'établissement pour personnes âgées préviennent souvent aussi les petits enfants qu'ils devront aussi mettre la main à la poche ouais je vois je vois je vois c'est très commun de faire une retraite à l'étranger je connais pas ce principe là euh voilà salut Mika Sel donc je continue donc le coût moyen d'une place en établissement en France c'est 1700 euros par mois la retraite moyenne c'est 1200 euros les établissements voient leur fonctionnement assis financièrement sur les familles et les personnes âgées c'est une véritable spoliation s'emporte Pascal on pique donc toute la retraite de la personne âgée je ne connais pas d'autres exemples en France où l'on prenne tout l'argent aux gens on récupère le complément chez les enfants les réticences vis-à-vis de certains établissements ne sont pas financières on se sent coupable reconnaît Michel la culpabilité est commune à toutes les familles qui sont passées par là ce n'est pas comme ça qu'on voyait les choses on les voyait finir leur jour chez eux mais ce sentiment est aussi lié à l'image souvent véhiculée des maisons de retraite généralement assimilée à des mouroirs il faut changer cette image changer l'image c'est aussi sans doute modifier la réalité de certains établissements où l'on manque cruellement de personnel un problème qui se pose également pour les soins à domicile les besoins des personnes qui continuent à vivre chez elles ne seraient aujourd'hui couverts qu'à moitié l'un des principaux problèmes en France c'est l'encadrement et l'accompagnement le rapport est un peu plus de 4 professionnels pour 10 résidents alors que dans certains pays le ratio est de 8 pour 10 voire de 10 pour 10 4 professionnels pour 10 personnes c'est chaud c'est chaud les associations souhaitent qu'en France les politiques prennent enfin la mesure du problème elles estiment pour certaines comme l'association des directeurs de maisons de retraite qu'il faudrait rapidement doubler le nombre de professionnels dans ce secteur rattraper le retard pris par rapport aux voisins du nord de l'Europe qui ont perçu l'évolution de la société et ont mis très tôt en place des structures avec du personnel il faut arrêter de vouloir culpabiliser les familles et faire comme si la France était la même qu'au début du siècle conclut Pascal aimer quelqu'un ça n'implique pas de l'aider jour et nuit le personnel ne remplace pas un fils ou une fille mais il peut l'aider à aimer en rendant la situation plus légère ça c'est intéressant ça c'est intéressant je trouve c'est ça tu remplaces pas le personnel soignant mais c'est des choses qui sont complémentaires quoi dans la loi les enfants doivent les aliments doivent alimenter j'imagine ses parents dans le besoin cette règle connaît beaucoup d'aménagements et d'exceptions en fonction des situations ouais d'accord je vois même si tes parents t'ont abandonné tu as l'obligation de les soutenir financièrement il y a des témoignages de personnes qui se sont retrouvées à devoir payer sans même les connaître plaisir les parents maltraitants et même ceux qui ont des enfants retirés par les services sociaux peuvent attaquer leurs enfants pour qu'ils payent leur maison de retraite si tu apportes pas la preuve de leur manquement parentaux dans ta jeunesse tu dois payer les aliments égalent les premiers soins bouffe et douche d'accord pour le cas des grands-parents on n'a aucune obligation d'accord d'accord on continue il y a une là c'est terminé pour les témoignages mais il y a un petit bout ah merci corboule incroyable merci pour le ça bienvenue à toi tu deviens un petit camadraton ou une petite camadratone bienvenue là les témoignages en tant que l'ailes sont terminées mais ensuite il y a une épidémo épidémiologiste qui s'appelle putain mais qu'est-ce que j'ai écrit là ça va pas qui s'appelle Annette Leclerc 419 je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre un 6 sur les dernières qui témoignent des inégalités d'accès aux soins hop là merci beaucoup oh là là merci pour les points de vue en chat il y a un doc sympa du magazine de la santé sur une maison de retraite dans un hôtel 4 étoiles en Tunisie c'est moins cher et la vie de château ah je vois ce que tu veux dire ok j'ai jamais entendu parler de ça mais jamais entendu parler de ça merci corboule et bienvenue à toi épidémiologiste non c'est pas dur à dire mais il fallait que je me concentre quoi d'accord alors les disparités sociales de la santé donc là c'est le journaliste qui demande à l'épidémiologiste son point de vue sur les choses quels sont les chiffres et les appréciations dont on dispose sur les inégalités sociales en France et sur les inégalités face à la mort il existe des différences des inégalités selon les milieux sociaux géographiques selon le sexe aussi l'espérance de vie d'un ouvrier à 35 ans est de 6 ans demi inférieure à celle d'un cadre pour les femmes les écarts de vie sont beaucoup plus flèbles de l'ordre de 3 à 3 années et demie les causes de décès qui sont à l'origine des inégalités sociales de la santé sont plus importantes chez les hommes ce sont les cancers du poumon des voies aérodigestives supérieures le larynx la bouche la gorge pour lesquels les facteurs de risque sont le tabac l'alcool et l'exposition professionnelle alors ça je vous tiens à le mentionner que c'est des arguments qui sont souvent utilisés par les anti-féministes pour dire que les hommes souffrent aussi et qu'ils ont une vie difficile parce que justement les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes quand on regarde les stats donc du coup ils disent voilà les hommes meurent donc les hommes sont clairement pas n'ont pas de privilèges et ne sont pas dans un rapport de domination dans lesquels ils en tirent profit la preuve ils meurent et en fait vous avez je vous en ai déjà parlé mais vous avez un super bouquin qui s'appelle Boys Don't Cry je vous mets le lien dans le chat qui explique tout ça et qui explique que justement par rapport au tabac l'alcool et tout ça et par rapport aux métiers qui sont faits par les hommes en fait il y a des facteurs à risque qui vont faire que ils ressentent de la souffrance et donc du coup ils vont avoir plus tendance à consommer de l'alcool la drogue et des trucs comme ça qui va faire qu'ils sont potentiellement plus à risque et qu'ils vont avoir plus de chances de mourir plus tôt et donc c'est bien expliqué parce qu'en plus c'est écrit par des gens c'est écrit par des gens qui essayent de contrer les argumentaires anti-féministes et qui expliquent vraiment assez bien ça hop je vous récupère ça non c'est pas le film je vous mets le lien du bouquin parce qu'en fait ils disent oh mais les femmes sont plus diplômées et puis en plus les femmes meurent moins que les hommes ou en tout cas meurent plus tard que les hommes donc elles ont des privilèges et donc en fait ce bouquin là détruit tout ça cet argumentaire là et en plus il explique pourquoi est-ce que le sexisme et la misogynie et tout ça ça a aussi un impact sur comment est-ce qu'on doit se comporter comme homme et que ça va augmenter les facteurs à risque donc être un homme viril et avoir des comportements toxiques c'est aussi toxique pour eux-mêmes et ça fait qu'ils ont voilà exactement c'est ça qu'est-ce que c'était c'est valorisé par des comportements à risque pour les hommes les prises de drogue etc c'est ça et c'est un entre-soi masculin aussi une manière d'assumer d'être un homme et tout ça notamment la consommation d'alcool quand tu sors en soirée machin qui les met en danger en fait donc s'ils se mettaient avec nous à déconstruire le genre ils auraient potentiellement plus de chances de survivre voilà donc je vous mets le lien du bouquin comme ça vous verrez l'écart se réduit c'est possible après le bouquin part de le bouquin Boys Don't Cry je crois qu'il date de 2012 2012 c'est une fragilité qui est supposée en fait par par les anti-féministes vous voyez l'idée voilà donc là ils disent la plus discrète avance sexuelle serait recodée comme un harcèlement le goût de la compétition en agressivité voici quelques aspects d'un discours de la plainte de la hargne parfois par lesquels les groupes d'hommes s'emploient à inverser la rhétorique féministe pour se poser en victime revendiquer des droits dont ils seraient privés le présent ouvrage se propose d'analyser ces discours notamment en portant l'attention sur les propos masculinistes tels qu'ils s'affirment par exemple dans certaines opérations organisation de pères divorcées donc ils expliquent tout ça c'est vraiment très intéressant ils vont détruire les arguments et puis ils vont expliquer comment les hommes souffrent aussi du fait qu'on impose une norme de qu'est-ce que ça doit être qu'être un homme et être un homme ça veut dire être viril donc avoir des comportements qui sont potentiellement dangereux pour soi et en fait quand on est un homme on cumule les facteurs à risque qui fait qu'on va mourir plus tôt au-delà du job manuel il y a vraiment plein d'autres trucs les mecs ils en souffrent mais ils en profitent oui exactement non mais ça ils le disent ça ils le disent t'as de la souffrance qui est induite mais évidemment c'est aussi quelque chose dont ils vont tirer des bénéfices ça c'est expliqué dans le bouquin donc il parle des coûts de la domination mais coûts c-o-u-t pour dire il y a des coûts à la domination donc ça nous coûte de dominer parce qu'on s'impose des choses à nous même mais voilà c'est assez intéressant donc voilà si jamais ça vous intéresse ces questions là n'hésitez pas à lire ce truc il est disponible en bibliothèque en général moi je l'avais pris en bibliothèque je l'ai pas chez moi j'ai fermé la page oh non c'est bon je tiens à préciser qu'il ne faut pas en tirer de conclusions hâtives par rapport à la consommation d'alcool et de tabac ce n'est pas juste une question de comportement individuel il y a des éléments plus ou moins incitatifs à l'arrêt du tabac ou de l'alcool les conditions de travail sont également à prendre en compte et notamment les expositions à des éléments cancérogènes on a aussi parlé des différences géographiques certaines régions comme le nord-pas-de-calais où une partie de la Champagne-Ardenne ne vont pas très bien alors que le centre et le sud-ouest se portent plutôt bien comment expliquer que ces inégalités comment expliquez-vous ces inégalités sociales de santé nous sommes de toute façon dans une société inégalitaire et cela se manifeste de différentes façons notamment à travers les variables liées à la santé j'ai parlé des conditions de travail mais on peut aussi évoquer un problème de santé publique elle augmente euh oui attends un 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 très bien je sais pas là je saute parce que c'est pas hyper pertinent ces inégalités sont-elles aussi liées à l'accès aux soins l'accès aux soins pèse aussi peu finalement assez peu finalement sur ces inégalités sauf peut-être pour les soins dentaires ou l'acquisition de lunettes dans ces situations l'aspect financier est important car ce sont des soins peu remboursés mais on a pu constater que ce n'était pas uniquement une question financière j'ai chaud cela dépend aussi de l'insertion sociale de l'éducation etc lorsqu'on accorde des soins dentaires gratuits par exemple on se rend compte que cela ne résout pas tout ce qui compte c'est aussi la relation avec le soignant et la réponse du soignant quelques études récentes montrent notamment que la longueur de la consultation chez le médecin peut dépendre de la catégorie sociale du patient si vous avez un bagage culturel proche de celui de votre médecin vous pourrez discuter avec lui plus souvent et plus longtemps vous pensez aussi probablement à lui poser les bonnes questions et lui il vous fera sans doute pas les mêmes propositions concernant les soins face à une dent abîmée cassée le dentiste a plusieurs options il peut carrément arracher la dent ou à l'inverse proposer une couronne très sophistiquée qui va coûter cher si la personne qui est assise sur le fauteuil n'a pas de gros revenus on lui proposera plus facilement de lui enlever la dent la demande du patient n'est pas non plus forcément la même il peut y avoir de sa part la crainte d'avoir mal ou l'impossibilité de dégager assez de temps pour une solution compliquée nécessitant de revenir plusieurs fois au cabinet du dentiste du coup ce patient sera sans doute prêt à accepter la solution la plus simple donc la dimension financière est certes un facteur important mais ce n'est probablement pas le seul les déterminants sociaux exercent également une influence comment peut-on tenter de réduire ces inégalités à mon avis à chaque fois qu'une décision politique est prise qu'une disposition est annoncée par tel ou tel ministre et pas uniquement pour le ministre de la santé on devrait se poser la question des conséquences que cette décision va avoir sur les inégalités sociales et sur les inégalités sociales de la santé il existe des tas de domaines dans lesquels on intervient sans se poser cette question existentielle je pense par exemple à la législation concernant la circulation automobile à l'installation de nouvelles voies pour les vélos à l'augmentation des infrastructures sportives à la hausse du prix de paquets de cigarettes à celui des fruits et légumes d'accord solution où on doit encore attendre que des gens prennent des décisions je pense qu'on va attendre longtemps yes 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 bon la solution à moi c'est l'éducation populaire pour que les gens aient les moyens de réclamer leurs droits merde et de lutter pour en avoir d'autres les dentistes être dans l'obligation de refuser des soins parce que tu peux pas sortir un K-euro comme ça d'un coup la joie le dentiste en mutuelle c'est juste impossible moi j'ai une mutuelle pour l'instant il faut que je retourne chez le dentiste d'ailleurs il faut que je pense à y aller je dois y aller tous les ans on devrait tous y aller tous les ans mais là je dois y aller tous les ans parce que moi j'ai des dents cassées oui de toute façon Ezoq la couronne c'est mieux médicalement éducation populaire ils n'en ont pas voulu je continue du coup on passe au chapitre suivant attendez pendant que vous parlez entre vous je vais noter le titre du chapitre parce que là c'est terminé sur la santé c'est terminé c'est assez passionnant si vous lisez ce que font les politistes et les gens qui travaillent sur les politiques publiques de la santé c'est assez passionnant par contre c'est très très vite déprimant la grille de remboursement de la sécu qui fait que les gens que certains médecins préfèrent couper des bras plutôt que faire des traitements sur le long terme des trucs comme ça vous lisez je caricature même pas vous lisez des trucs comme ça vous êtes en mode ah les bagarres qu'il y a entre les différents les différents services à l'intérieur d'un hôpital pour obtenir des lits pour montrer que t'as vraiment des clients c'est des clients c'est les usagers les gens qui viennent à l'hôpital pour se faire soigner au final c'est pas tant des patients c'est des clients genre il faut que tu tu montres que tu en as pour essayer de conserver ton nombre de lits pour pas être dans la merde après non mais vous avez des trucs c'est incroyable c'est à marcher sur la tête tellement ça n'a aucun sens et voilà je vous encourage si ça vous intéresse à regarder les travaux là dessus là c'est flippant quand l'état est un patron voyou donc là on va lire précaire du public quand l'état est un patron voyou est-ce que vous pensez que ça va parler des vacataires à l'université salut fanfan alors je change aussi pour que le point d'interrogation soit bon aujourd'hui j'écris tout doucement on voit que d'avoir fait du vélo en pleine canicule pour aller à la bibliothèque ça m'a rincé Joseph Confabrus voilà si on parle pas des vacataires je mange mon chapeau mais c'est pas grave moi je vous en parlerai tout le temps ah tu commences une vacation la semaine prochaine où ça à l'université normalement si vous faites point d'exclamation lecture hop il y a le bon titre qui apparaît voilà s'il y a des gens qui arrivent et qui vous demandent ce qu'on est en train de faire vous pourrez faire ça j'ai été vacataire à la préfecture pendant deux ans bah moi ça a été mon premier job vacataire à la préfecture maintenant ils embauchent pour exactement le poste que j'avais ils embauchent des services civiques donc moi j'étais payé le SMIC à l'époque c'était 1030 euros je crois et maintenant ils embauchent des services civiques qui font le même job que moi mais qui sont payés 570 euros et oui incroyable non médiation des outils informatiques auprès des nouveaux entrants d'accord les remplacements alors après si j'ai fait les points d'exclamation quand on les fait pour les commandes quand on vient juste de le faire en général ça marche pas habile l'état l'état est très habile on continue alors précaire du public quand l'état est un patron voyou être précaire au pays des fonctionnaires est peut-être une anomalie mais pas une rareté selon une note discrète de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques l'institution des statistiques des ministères de l'emploi publiée en janvier 2006 la précarité est aujourd'hui plus forte dans le secteur public que dans le secteur privé 16% des agents dans la fonction publique de l'état territorial et hospitalière sont ainsi salariés sur des contrats à courte durée c'est d'aider vacataire emploi aidé stagiaire intérimaire emploi aidé ça existe plus maintenant c'est service civique ou ça a été coupé ouais c'est ça en fait que tout qui exactement les vacataires sont remplacés par les services civiques tu verras ça tous tes collègues de la preuve te diront ça c'est flippant cette précarité du secteur public n'est guère rendue cette précarité du secteur public n'est guère rendue publique c'est clair personne n'en a parlé mais je sais pas pour les emplois aidés comment ça marche ça a été coupé net tu peux pas remplacer tout par des services civiques oui non 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 ça je sais parce que moi je sais que l'association dans laquelle j'étais ils ont pas pu prendre assez de monde pour remplacer cette précarité du secteur public n'est guère rendue publique bien que massive elle est en effet masquée par l'idée répandue que employé du secteur public est par essence mieux protégé que son voisin du privé surtout cette précarité ajoute l'hypocrisie à la violence d'une part le précaire du monde du public côtoie au quotidien des salariés qui font le même travail que lui avec une sécurité de l'emploi absolue et il se retrouve donc en porte-à-faux existentiel et en position de subordination de fait d'autre part l'état et les collectivités territoriales se permettent de dépasser toutes les bornes légales précisément parce qu'ils sont insoupçonnables alors ça c'est un vrai ça c'est un vrai fait ça il faut qu'on le dise l'état est dans l'inégalité concernant les contrats de travail quasi systématiquement y'a rien qui va y'a vraiment rien qui va mais c'est l'état qui va se dire je vais attaquer devant les prud'hommes l'état tu ne peux pas tu ne peux juste pas c'est terrible salut virouche voilà donc l'état et les collectivités territoriales se permettent de dépasser toutes les bords de légal précisément parce qu'ils sont insoupçonnables je mets un point d'exclamation leur propre employé accepte de ce qu'ils n'accepteraient pas toujours d'un patron du privé l'espoir d'obtenir le statut de fonctionnaire contribue à maintenir le silence sur ses pratiques incroyable c'est tellement vrai que l'état ne soit pas employeur modèle cela n'est pas inédit il a fallu attendre 20 ans et un arrêt du conseil d'état pour que le secteur public daigne appliquer comme dans le secteur privé l'interdiction de licenciement des femmes enceintes quoi ? 20 ans ? 20 ans ? d'accord sous couvert d'exceptions et de dérogations l'emploi public constitue désormais un univers de plus en plus éclaté où des emplois semblables côtoient discrètement des statuts invraisemblables c'est bien écrit salut mimi.com beaucoup de gens qui travaillent dans le public ne sont pas fonctionnaires et multiplient les cdd ouais c'est ce qu'il dit bah c'est ce qu'il expliquait là euh 16% 16% des gens sont des cdd des vacataires des emplois aidés des stagiaires des intérimaires donc voilà incroyable aïe 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 comme une lettre à la poste l'état hors la loi à ma gauche christiane 574 cdd en 17 ans à ma droite marilène 377 cdd en 10 ans encore un coup de mcdonald's ou de sous-traitant indien tout faux c'est la poste le plus grand employeur de france entreprise nationale à 100% ah bah puis maintenant et dont le pdg est nommé en conseil des ministres qui a sans doute été l'un des plus grands organisateurs de la précarité des années 90 en franchissant allègrement et secrètement les frontières de la légalité j'ai commencé à la poste en 93 et j'ai été utilisée c'est le terme pendant 377 contrats c'est à dire que j'ai passé 10 ans en cdd parfois de quelques heures seulement explique marilène moi confirme christiane le plus court de mes 574 cdd ça a été un jour et le plus long pour remplacer une factrice qui était partie à la réunion 6 mois j'étais la route secours on m'appelait la veille pour le lendemain pour la tournée du matin parfois le téléphone sonnait à 6h30 pour embaucher le jour même à 7h je remplaçais les gens malades ou en congé je connaissais 7 tournées différentes sur le marsac dans le Tarn et j'allais aussi faire des tournées sur les visages alentours Ruffiac, Florentin, Lagrave, Castelnau de Levis je me mettais au travail dès le coup de fil et on me faisait signer après coup le contrat une fois que la tournée était faite incroyable incroyable j'ai aussi vu que des interprètes indépendants mettais parfois plus d'un an à être payé par les tribunaux la honte enfin ça m'étonne pas par des tribunaux la vache la vache c'est chaud s'il y a un accident de travail oui ah bah les contrats l'état tu sais tu antidates en fait les contrats ils sont antidatés les contrats c'est à dire que par exemple moi je signe un contrat en novembre fin octobre j'avais signé fin octobre j'avais commencé à travailler en septembre mais il y avait écrit que je l'avais signé en septembre c'est faux le contrat il est apparu sur ma table en octobre l'état est l'un des pures payeurs n'ayez jamais eu comme client c'est clair c'est la loi du 2 juillet 1990 dite Kiles-Rocard qui donna pour la première fois à la poste la possibilité d'engager des contractuels de droit privé une mesure censée rester exceptionnelle mais qui fut bientôt généralisée puisqu'aujourd'hui plus d'un tiers des employés de la poste ne sont pas fonctionnaires oui bah aujourd'hui en 2020 je pense que là c'est la merde une différence guère visible à l'oeil nu de celui qui vient chercher un paquet à la poste ou son courrier dans la boîte mais qui contribue à créer un écart de plus en plus grand au sein même de l'entreprise entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas vraiment comme Christiane entre deux contrats je ne faisais plus partie de la poste et on se sentait soi-même qu'on n'était pas grand chose alors que j'ai travaillé pendant 17 ans je n'ai jamais eu de tenue de factrice certains collègues ne se servaient pas de leurs vêtements et me les donnaient mais les vestes étaient rarement à ma taille quand j'étais à vélo je devais emprunter les pantalons de pluie de ceux qui étaient en voiture avec les collègues on sent parfois qu'on ne fait pas vraiment partie de la famille on n'est pas aidé le titulaire ne vous donne pas beaucoup de conseils alors qu'eux ont l'habitude des tournées et nous on met plus de temps emploi discontinu ne signifie pas pour autant travail peu exigeant d'autant que les contractuels sont censés être polyvalents en fait m'explique Marilyn il m'arrivait de faire plusieurs choses différentes à la poste le matin j'étais factrice pour la tournée à 7h30 mais il m'arrivait aussi de faire le ménage toujours à la poste le midi et j'ai même enchaîné sur le guichet après ça pouvait faire des journées de 10 à 12 heures sans m'arrêter ah cette précarité statutaire crée à la fois un décalage invisible entre les employés d'une même entreprise et une insécurité financière tangible puisqu'on ne connait pas son salaire en fin de mois selon qu'on aura travaillé 22 jours 2 jours ou seulement quelques heures mais elle engendre surtout une vie personnelle discontinue avec des répercussions profondes sur le quotidien la vie de famille l'accès aux loisirs putain mais là je suis en train d'imaginer si moi j'avais une vie comme ça ça veut dire que je peux pas aller aux entraînements de sport parce que je sais pas si je travaille le soir même enfin en fait tu peux pas prévoir ta vie quoi c'est horrible je sais que quand t'es intérimaire c'est déjà pas mal ça mais là vous vous rendez compte quand même qu'ils l'ont appelé à 6h30 ils l'ont appelé à 6h30 pour qu'elle commence à tourner à 7h et tous les jours elle devait faire ça pendant que la personne était pas encore revenue de son arrêt maladie ou quoi pour le remplacement bonjour à tous ceux et toutes celles qui arrivent c'est quand même aberrant dans l'éducation nationale même si c'est de plus en plus rare il y a des chefs d'établissement qui font des CDD de 2 à 3 semaines puis ils font des avenants et en se fichant complètement de la règle des 2 CDD afin de ne pas payer pendant les vacances scolaires alors ça c'est toujours le cas c'est le cas même à la fac quand t'es dans l'administration à la fac ils font des CDD comme ça et après pendant les vacances scolaires t'es pas payé on renouvelle ton contrat quand tu reviens en septembre ok voilà j'ai la même chose Libide moi c'était pour l'imprimante donc c'est moins pire ils antidatent des fois aussi pour ne pas te payer les vacances exactement non mais les contrats ils sont antidatés en fait il y a aussi une histoire de gestion privée publique qui modifie les rapports avec les employés ça je t'avoue que je sais pas pour moi l'état c'est un patron en fait le truc c'est que t'as pas de t'as un rapport hiérarchique t'as tes chefs t'as tes responsables mais t'as pas le patron au dessus tu vois c'est hyper compliqué enfin je sais pas c'est compliqué à la fac parce qu'en fait les gens que tu enfin moi je travaille avec des collègues qui sont titulaires ils ont beaucoup plus de privilèges que moi parce que de facto ils ont un contrat de travail qui fait qu'ils sont titulaires et ils vont pas être embauchés au semestre mais par contre je peux pas les voir comme des supérieurs hiérarchiques même si enfin tu vois t'es toujours dans une phase où tu sais pas comment te situer qu'est-ce que enfin voilà c'est très bizarre en fait c'est très très bizarre de toute façon les prud'hommes ça pour l'état c'est compliqué je suis en cdi intérimaire à la poste cdi intérimaire ça veut dire quoi je suis employée par une boîte d'intérim mon chef peut pas me faire de commandes de vêtements à mon nom il utilise le compte de jeunes retraités pour les commandes ouah oui il y a des échelons à tout bas à la fac aussi oui bien sûr j'ai aussi entendu à l'éduc-nac quand tu renouvelles il n'y a pas de période d'essai donc pour refaire une fictive ils te font un CDD de un mois pour faire une période d'essai fictive de un mois d'accord faire de la recherche en CDD c'est super contre-productif non bien sûr non mais je suis d'accord mais en fait ce que je veux dire c'est que eux ils sont vachement plus privilégiés que toi alors qu'on fait une partie du même travail mais par contre tu peux pas vraiment les considérer comme tes supérieurs ou quoi ça crée des relations de travail qui sont compliquées ah c'est quand t'es en cdi avec ta boîte d'intérim qui te font en mission auprès d'employeurs c'est peut-être ça ouais cdi intérimaires c'est euh c'est oui cdi intérimaires euh alors attendez j'avais mis un sticker voilà je continue c'est des collègues mais qui ont un statut différent mais c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre compliqué c'est un euphémiste pour dire merdique ouais 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 alors là c'est encore Marie-Laine Marie-Laine qui a fait 377 ou euh attend c'est celle qui a fait combien non pardon oui c'est ça Marie-Laine elle a fait 377 CDD à la poste en 10 ans voilà si si mais j'ai un travail à côté bien sûr mais en fait le en fait la fac t'oblige à avoir un travail à côté enfin en gros il faut pas que tes vacations en tant que prof soient ta source première de revenus il faut que tu aies autre chose à côté parce que l'état sait très bien que tu peux pas subvenir à tes besoins avec le peu qui te paye donc tu dois prouver que tu fais autre chose de ce cas là pas de problème sauf que ça change rien tes conditions de travail qui sont toujours aussi dobées que tu sais pas quand tu vas être recruté ou pas que ton contrat de travail il est signé en octobre en novembre et que t'es payé en janvier ça ça change rien ça voilà c'est juste une justification pour eux d'un point de vue légal pour dire non mais en fait on embauche que des gens qui ont déjà un travail donc qu'ils s'en sortent bien c'est traité comme si c'était un hobby exactement exactement et donc ça n'empêche pas que c'est complètement faux tu le sais très bien que quand t'es thésard et que tu finances toi même ta thèse évidemment que tu vas donner des cours en même temps pour essayer de subvenir à tes besoins c'est faux oh là là préparer des cms tout en écrivant des articles ça se fait sur un coin de table en rentrant du boulot ça c'est ça c'est complètement faux mais ils le savent ils continuent à le faire parce qu'ils se disent c'est un moyen de se protéger légalement c'est tout voilà en fait elle a fait des cdd d'une journée des fois pour les remplacements simnico c'est ce qu'elle disait en fait il l'appelait à 6h30 le matin pour lui dire tu vas bosser tu vas bosser à 7h voilà pourquoi les gens acceptent mais parce que sinon tu peux juste pas enseigner y'a pas d'autre contrat voilà c'est facile de dire au précaire non mais vous avez qu'à dire non hein on fait des mobilisations sociales mais on a plus de poids quand on accepte le contrat et qu'ensuite on se met en grève plutôt que de pas accepter le contrat parce qu'il faut quand même pouvoir bouffer il faut quand même pouvoir avoir accès aux APL et à toutes ces merdes ça change de rien t'as toujours des conditions de travail de merde que tu sois entrepreneur ou pas voilà on continue je vous parlerai des vacations plus tard je sais pas s'ils en parleront dans le dans le dans le bouquin en vrai je pense pas qu'ils vont parler des vacations mais on fera je vais faire un truc pour les vacations à un moment voilà parce qu'il va y avoir la loi la LPPR la loi pluriannuelle de programmation de la recherche qui va tomber qui va rendre la situation encore pire à la fac donc à ce moment là on fera un truc là dessus mais là pour l'instant je me sens pas je me sens pas hein on continue on continue on continue donc Marilyn dit j'attendais toujours auprès de mon téléphone raconte Marilyn je ne pouvais rien de prévoir du tout dans ma vie je ne pouvais pas prévoir les vacances avec les enfants les crédits pour la maison les sorties les week-ends d'autant que comme je faisais des remplacements je travaillais presque tout le temps le samedi et pendant les vacances scolaires je travaillais presque tous les étés et ça ça a été lourd pour mes enfants je ne pouvais pas non plus prévoir un rendez-vous chez le dentiste d'aller chercher mes enfants à l'école comme j'avais peur de refuser une proposition car on m'avait dit qu'alors je ne serais pas rappelée je ne prévoyais jamais grand chose putain c'est horrible ils font de la menace ils te disent si tu décroches pas parce que t'es parti chercher tes enfants à l'école ou quoi c'est mort t'auras pas la suite on prendra quelqu'un d'autre voilà t'es interchangeable ça c'est pareil pour les vacataires à la fac on est interchangeable donc on peut refuser le contrat il y a quelqu'un d'autre qui le prendra était obligé d'annuler l'anniversaire d'un de mes enfants alors qu'on avait déjà invité tous les copains c'est ça le truc on vous tient c'est un peu du chantage à la disponibilité donc on essaie d'être toujours disponible parce qu'on nous fait comprendre que si on ne l'est pas on ne vous rappellera pas yes je pense que quand tu fais de l'intérim c'est pareil ouais c'est ce que j'étais en train de me dire c'est l'avantage des pions ils sont interchangeables exactement bien sûr alors qu'aujourd'hui l'université sans les contrats de vacations elle ne tient pas voilà il y a juste plus de cours qui se font c'est fini voilà mais il faut savoir que là je vous parle de comment on donne des cours mais en fait c'est la même chose pour celles et ceux qui sont dans l'administration dans l'administration c'est la merde mais c'est la merde cosmique dans l'administration si tu veux c'est des CDD ils font des avenants au contrat après ils te font un contrat en CDD que tu peux alors que t'as dépassé la limite mais on te fait un autre CDD mais avec un autre titre donc c'est bon et voilà tu passes comme ça de CDD en CDD et tu additionnes et tu restes des années le fameux choix où si tu dis non t'es dans la merde ouais c'est ça en dépit des promesses et des espoirs pourquoi Christiane et Marilène n'ont-elles pas réagi avant que la poste finisse par ne plus les rappeler pourquoi est-ce qu'elles ont attendu 10 ans avant de mobiliser les syndicats d'abord il y a une inquiétude spécifique au contrat précaire explique Marilène on me promettait tout le temps que j'allais être embauchée j'ai mis 8 ans à voir que c'était des promesses en l'air j'avais la crainte de ne pas être embauchée si je ne me taisais pas ensuite on entre dans un engrenage c'est triste à dire mais on s'habitue à la précarité à être dépendant de l'appel du receveur j'avais pris l'habitude de rester là d'être à disposition les années passent et on se laisse faire ça devient comme une fatalité j'acceptais yes enfin et peut-être surtout ni Christiane ni Marilène n'ont saisi les prud'hommes parce qu'elles n'imaginaient pas que la poste puisse devenir un laboratoire de la précarité et un employeur hors droit d'autant moins repérable qu'il était insoupçonnable je ne savais pas que c'était illégal je fais confiance au receveur qui m'embauchait et à l'image de la poste la grande entreprise du service public on se dit qu'ils ne peuvent pas faire des choses illégales précise Marilène donc en fait ils n'ont pas du tout conscience de leurs droits putain c'est incroyable ça ne m'étonne pas mais bon tu veux me parler du booking qui parle de McDo mais là on parle d'autre chose c'est l'Earth Demon ah parce qu'ils font plein de CDD aussi j'imagine à McDo qu'ils enchaînent en 2004 des accords internes ont permis de modifier une situation que la multiplication des recours aux prud'hommes rendait financièrement périlleuse pour la poste condamnée le plus souvent à verser de fortes indemnités à ces roues de secours de la distribution postale donc en fait il y a plein de gens qui ont été devant les prud'hommes et la poste a été dans la merde beaucoup de personnes ont alors cessé d'être appelées quelques-unes comme Christiane se sont alors révoltées elle est encore suspendue au verdict des prud'hommes ah mais c'est parce qu'elle n'a pas été rappelée qu'elle s'est rebellée elle s'est dit putain ils arrêtent de faire le type de contrat que j'ai euh merde en fait c'est de la merde quand j'étais ouvrière viticole au départ on signait des CDD pour faire des saisons sans la mention saisonnier une fois cette mention rajoutée bye bye la prime de pécarité en fin de contrat ah ça c'est l'enfer à chaque fois que la poste me faisait un contrat c'était comme si je débutais comme si je recommençais à zéro si ça reste comme ça je toucherai une retraite de misère je veux que ma carrière soit reconsidérée et que l'on reconnaisse le préjudice subi en ce moment pour vivre je dois faire des ménages en 2005 le prix ressources humaines qui récompense chaque année un management jugé exemplaire a été décerné à Jean-Paul Bailey directeur de la poste et à son DRH Georges Lefebvre j'ai du foutage de gueule en 2005 pour la poste non mais quelle crevure ah mais c'est fini comme ça ça finit comme ça incroyable ça finit comme ça génial prix ressources humaines bon fini la poste maintenant ça passe à l'université les petites mains de l'université française le matériel nécessaire est simple une fiche de paix un scanner photoshop et une bonne imprimante vous scannez un bulletin de salaire et dans la partie haute vous modifiez le nom de la personne pour y inscrire le vôtre à partir de là deux hypothèses soit vous êtes comme beaucoup à la recherche d'un logement dans une grande ville de France et vous savez que votre salaire est loin d'être jugé suffisant pour ce loyer mirobolant que vous êtes prêt pourtant à payer dans ce cas là méfiez-vous les agences et les propriétaires commencent à être au courant de l'astuce qui consiste à présenter des fiches de paix embellies soit seconde hypothèse vous êtes vacataire à l'université celle-ci pour vous employer exige en effet que vous ayez déjà un autre emploi afin de ne pas être l'employeur principal et de ne pas avoir à cotiser à la sécurité sociale il faut donc déjà travailler pour pouvoir travailler et pour cela présenter une fiche de paix là pas d'inquiétude si elle est fausse et que vous maniez mal photoshop l'université est complice de la manœuvre parce que le système de recherche et d'enseignement supérieur français s'écoulerait sans ce recours massif aux milliers de vacataires qui sont le carburant docile et flexible c'est quelque chose d'absolument banal explique Shirin chercheuse en économie en septembre sur les listes de diffusion des jeunes chercheurs on reçoit les vacations disponibles statutairement on ne peut pas faire plus de 96 heures comme vacataire mais en fait on peut cumuler dans plusieurs facs de 2000 à 2003 j'ai ainsi été chargée de cours comme vacataire à l'université Marne-la-Vallée comme j'avais plus de 28 ans et que je ne pouvais pas avoir le statut d'étudiante vacataire il fallait que je prouve que je travaillais ailleurs pour être embauchée j'avais une copine dont les parents tenaient une librairie mais qui avaient fermé et il y avait encore des tampons et des numéros de cirès donc on s'en est servi pour fabriquer de fausses fiches de paix ça permet à la fac de ne pas avoir à payer de charges sociales et de mon côté ça ne m'ouvre aucun droit ni chômage ni retraite ni accident de travail c'est théoriquement l'employeur principal qui doit assumer tout cela mais il n'existe pas et tout le monde le sait yes le sujet de thèse de Shirin était l'économie peut-elle se passer de la morale pour l'université française la réponse est oui une autre solution courante pour les vacations en fac c'est le prêtre non une personne qui travaille déjà reçoit le salaire et vous le reverse mais le problème c'est qu'il faut retrancher les impôts et comme c'est pas des sommes énormes Anne-Christine docteur en géographie humaine a dû revoir ce stratagème une année le cours de cartographie les cours de cartographie ont donc été statutairement assurés par la responsable d'accueil de la société protectrice des animaux ma soeur en fait donc elle fait croire que c'est sa soeur qui donne cours pour ensuite que sa soeur lui reverse la thune incroyable la musique a disparu en fond je tiens à noter enfin presque disparu bon ça c'est mon quotidien à la fac ça se passe encore vraiment comme ça en 2020 enfin en 2019 du coup en 2020 on va voir de loin vacataire pourrait sonner comme intérimaire pourtant du point de vue de l'étudiant un vacataire c'est comme un professeur juste en un peu plus jeune le vacataire il assure les cours en amphi devant des centaines d'étudiants il surveille des examens il corrige des copies qui assureront le passage en licence il répond aux appels d'offres pour les programmes de recherche sans cette petite main des facultés et des laboratoires le système universitaire français aurait sans doute déjà explosé d'après le site de l'éducation nationale on compte en effet dans les établissements publics d'enseignement supérieur auprès de 53 000 enseignants-chercheurs titulaires plus de 27 000 personnels enseignants et chercheurs non titulaires c'est la même chose enfin c'est pire maintenant j'y ai été pendant 10 ans contractuel à la fac explique Anne-Christine je faisais 2 mois de contrat puis 1 mois de chômage puis de nouveau 3 mois de contrat le plus long a duré 9 mois j'ai eu en même temps jusqu'à 7 employeurs tous publics l'université Louis Pasteur le centre universitaire du journalisme le centre Robert Schumann l'université MacBlock la boutique des sciences sur mon CV j'avais marqué que j'étais intermittente de la recherche l'université ne cesse de jouer là-dessus quand j'étais prise pour faire une étude le contrat était calculé au plus juste et pendant que le chômage qui suivait je rédigeais le rapport j'étais au chômage mais on m'avait laissé mon bureau mon ordinateur je continuais à suivre des étudiants je m'occupais de la fête de la science en attendant le prochain contrat j'étais d'accord pour le faire mais je savais que c'était illégal pour que ça ne le soit pas trop on changeait l'intitulé de chaque contrat une fois c'était cartographie l'autre fois c'était traitement des données ou encore cartographie et traitement des données ou encore cartographie par ordinateur pour éviter que ça soit pareil et qu'on tombe et qu'on tombe sous le coup de la loi avec le CDDD salut l'autre belge tu rajoutes ça autant que tu passes pour faire ces démarches douteuses puissent le stress permanent à brokotel non mais c'est l'enfer le nombre de burn-out à l'université la frontière légale est parfois vite franchie rappelant un temps où le code du travail n'existait pas encore j'ai également été payé en ordinateur une seule fois en feuilles de papier en cartes de topographie de randonnée en bouquins en crayons gomme en compas etc yes est-ce qu'on ne se sent pas dans une situation inconfortable vis-à-vis des autres personnels de l'université comment est-ce qu'on accepte d'être la rustine des besoins en accordéon de la recherche française bah d'abord j'étais loin d'être la seule et mon but merci Sponisa merci beaucoup des lectures très intéressantes merci merci à toi merci pour les domaines de soutien ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de plus en plus de enfin plus en plus non mais les vacataires en parlent aux étudiants donc vous avez sans doute entendu vos chargés de TD vous le dire les conditions de travail dans lesquelles on est et vous avez maintenant des trucs qui se font pas mal c'est des collectes de témoignages donc on collecte du coup toutes nos conditions de travail on fait des fichiers textes et ensuite on les colle et on les affiche à l'université nous elles ont été arrachées quand on l'a fait cette année yes enfin en 2019 quoi yes mais du coup il y a plein d'étudiants qui sont venus en cours et qui ont dit ah mais on se doutait pas que c'était à ce point là ah voilà parce qu'en fait toi en face de toi t'es un prof tu te dis pas tiens c'est quoi les statuts différents entre les profs tu te dis pas tiens celui là il est payé à la fin du mois l'autre il est payé en janvier à la fin du semestre non t'en sais rien en fait t'en sais rien j'ai 53 compas à revendre je fais un prix ah là là alors pourquoi est-ce qu'on accepte d'être une rustine des besoins en accordéon de la recherche française c'est vrai j'en avais parlé avec un de mes responsables de TD effectivement elle a même refusé de m'expliquer tous les tenants et les aboutissants pour ne pas être trop déprimée et pour pouvoir finir psychologiquement sa journée bah oui c'est dur c'est dur moi je fais partie d'un collectif des vacataires donc du coup on est en groupe et on se mobilise et c'est voilà tu te sens pas isolé mais ceux qui sont seuls en fait t'es très seul quand tu donnes cours à la fac tu viens tu donnes cours tu repars et en fait tu peux être complètement isolé comme ça et avoir des conditions de travail qui sont très très difficiles nous on se retrouve comme ça pendant les blocus et les grèves en 2018 les chargés de TD nous soutenaient de ouf et dénonçaient leurs conditions de travail ouais bien sûr les vacataires il vaut mieux être précaire mais travailler que de pas travailler du tout bien sûr tu tiens comme ça il y a plein de gens qui croient que c'est le cas ça c'est un vrai argument que plein de gens sortent je sais pas pourquoi je m'arrache les poils j'en ai jamais entendu mes profs en parler alors après ça dépend quelle étude tu as fait parce que moi j'ai été avec des gens qui étaient j'ai surveillé des partiels et maintenant dans ma fac quand tu surveilles des partiels tu signes un contrat de vacations administratives et tu es payé à l'heure de surveillance de partiels donc on est payé pour surveiller les partiels ce qui était pas le cas avant et c'est pas le cas dans plein d'autres universités et j'ai surveillé un partiel de droit et j'étais avec des gens en droit qui sont venus parce que la titulaire leur avait dit de venir mais qu'ils savaient pas qu'on pouvait se faire payer pour ça ils étaient en mode ah mais toi t'es payé voilà voilà ce que ça fait l'isonnement tu peux facilement avoir de la main d'oeuvre malléable et les gens en droit ils me disaient ouais mais j'accepte parce que comme ça je peux donner les cours et c'est bon pour mon CV c'est bon pour après donc voilà tu finis par accepter beaucoup de choses parce que tu crois que personnellement tu vas pouvoir t'en sortir après sauf qu'en fait on est des centaines et on est jetables comme des petits mouchoirs voilà on peut nous tèj ultra facilement donc voilà ils sont payés en exposition bah ils sont payés parce qu'ils créent un réseau avec les titulaires qu'ils ont l'impression que c'est une personne unique que le titulaire va se souvenir de lui qu'après il aura un poste non c'est tellement concurrentiel là c'est compliqué de dire ça ah là là alors nouvelle catégorie de population on arrête la fac métro boulot clodo est employé par la ville dans laquelle on erre yes yes Philippe a deux manières distinctes de bien connaître Paris l'une parce qu'il est gardien au musée carnavalet qui retrace l'histoire de la ville l'autre parce qu'il fréquente quotidiennement les accueils de jour et les foyers de nuit de la municipalité parisienne quatre matrains par semaine Philippe se rend dans ce musée de la ville si dans un splendide hôtel particulier du Marais fier de sortir de son métier de gardien pour s'improviser guide il fait visiter avec gourmandise la reconstitution authentique de la chambre de Marcel Proust et désigne les localisations des foyers qu'il fréquente sur les plans du Paris tracés par Haussmann il a obtenu voilà quelque temps un contrat d'emploi solidarité après cinq années passées à la rue et à la dérive dont sa diction soufflante conserve encore quelques traces l'idée m'est pas venue tout seul d'aller chercher un boulot c'est un ami de la rue qui m'a dit d'aller dans la cellule CES contrat emploi solidarité parce qu'il avait touché un contrat comme ça et s'occupait des poubelles au parc Saint-Eustache j'ai rempli un dossier et on m'a trouvé l'affectation c'est des contrats de six mois là j'ai déjà fait six mois et je repars pour six mois éventuellement reconductible on parle de deux ans j'attends de voir je touche 500 euros et des poussières chaque mois j'aurais pu me retrouver dans les parcs et les jardins dans les bibliothèques les gymnases les piscines c'est vrai que c'est plus sympathique de travailler ici que dans les égouts de Paris depuis la loi dite de cohésion sociale de l'été 2005 là le contrat emploi solidarité a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi mais ces contrats aidés demeurent réservés au secteur non marchand associations et secteur public théoriquement ce dernier ne peut recruter sur concours mais n'ayant plus les moyens ou la volonté de le faire le secteur public multiplie les vacations les dérogations et les emplois aidés paradoxalement c'est donc à l'intérieur même des emplois publics réputés les mieux protégés que l'on trouve les statuts parmi les plus précaires qui soient les CES ne pouvaient ainsi légalement pas dépasser 20 heures par semaine sur une durée de six mois les CAE quant à eux même s'ils offrent désormais la possibilité de travailler à temps plein s'apparentent encore le plus souvent à du temps partiel subi et à une situation matérielle que l'on préfère souvent taire j'ai parlé de ma situation à quelques collègues mais globalement je ne préfère pas beaucoup se doutent qu'avec un salaire à mi-temps on ne peut pas être dans l'aisance et l'opulence c'est logique certains n'arrivent déjà pas avec un salaire à temps plein alors à mi-temps mais maintenant j'ai l'impression de redevenir quelqu'un j'ai retrouvé certaines façons d'être pendant 5 ans je n'ai pas eu l'impression de faire partie de la société il y a ce décalage entre toi et celui qui bosse entre toi et celui qui se lève le matin et qui attend le soir statistiquement je suis encore pauvre mais dans ma tête je ne le suis plus alors que quand j'étais à la rue c'était à la fois statistique et dans ma tête 500 balles par mois ouais ma mère touche 500 balles par mois yes c'est les contrats à temps partiel quoi t'as le droit de bosser à côté avec un autre temps partiel oui bien sûr tu peux cumuler deux temps partiel il faut juste que ça soit à toi de gérer les horaires et des fois tes employeurs veulent pas donc souvent tu te retrouves avec un un mi-temps ou un temps partiel que t'essaies de compléter mais c'est compliqué mais il y a des gens comme ça qui cumulent 3 emplois moi je connais quelqu'un qui est en temps partiel et qui donne des cours de musique en MJC il apprend la guitare à des jeunes en MJC en temps partiel et ensuite à côté de ça il fait des vacations à l'université et ensuite à côté de ça il a un 3ème travail où en fait il fait des documentaires avec une association de d'anthropologie donc en fait il donne des cours à la fac il bosse dans une association et il donne des cours de musique temps partiel ça ça doit être payé à la mission et vacation voilà mais le truc c'est qu'il faut que tes horaires corroborent avec que ton employeur accepte de faire corroborer tes horaires entre tes différents boulots ce qui arrive quasiment pas quasiment pas et moi par exemple l'année dernière 2019 ce que j'ai fait c'est que j'ai été vacataire à la fac j'étais en même temps en fait en gros je me levais le matin j'allais bosser en association j'étais en service civique j'étais en service civique dans une association 4 jours par semaine donc 4 jours par semaine je faisais du 9h 17h 18h des fois plus tard mais voilà donc j'étais en association le soir quand je rentrais vers 21h je lançais un stream donc de 21h à 1h du matin je streamais donc ça veut dire qu'en gros j'avais 2h de pause le temps de rentrer chez moi de bouffer et tout et ensuite je streamais donc ça faisait 2 jobs déjà et ensuite sur mon jour de repos où je ne streamais pas enfin où je n'étais pas à l'unité enfin j'étais pas à l'association parce que j'ai 4 jours par semaine à l'association tous les soirs je streamais et le jour de repos qui est le 5ème jour de la semaine de travail je donnais cours à la fac c'était mon jour de repos donc à l'association j'avais pas besoin d'être là donc du coup je donnais cours à la fac je passais ma journée à la fac voilà et en général je faisais 5 en fait je faisais 4 jours de boulot à l'université pardon 4 jours de boulot en association je vais m'en sortir 4 jours de boulot à l'association 1 jour de boulot à la fac et après je faisais 5 jours de stream en général 5 soirs de stream voilà je fais un remplacement d'une personne en conché maternité 2 contrats 20h et 10h les horaires collent c'est déjà ça ouais salut Valfort moi j'ai pas le droit à la prime d'activité par exemple j'ai pas le droit à la prime d'activité parce que je suis pas salariée voilà quand je cumulais mes 3 emplois je touchais ça dépend quand la fac payait quand la fac payait oui je touchais le smic sinon non mais par contre incroyable mais vrai j'avais pas le droit à la prime d'activité parce que pour la prime d'activité tu dois être salarié niveau imposition vous dégustez pas trop et que c'est cumul mais moi je suis pas imposable je gagne en dessous du smic les gens pourquoi est-ce que vous voulez que je sois imposable comment est-ce que tu veux qu'on soit imposable tout ce que je fais du stream il y a 22% de tout ce que je gagne grâce au stream c'est pas des impôts mais il y a 22% qui part en cotisation sociale à l'urssaf c'est pas des cotisations sociales pour moi moi j'ai pas le droit au chômage j'ai pas d'arrêt maladie j'ai pas d'arrêt de travail si je me blesse au travail ou quoi j'ai le droit à rien mais il y a 22% qui s'en va pour les autres donc il y a 22% de tout ce que je fais dans le streaming parce que j'ai le statut d'auto-entrepreneuriat qui s'en va ça c'est des charges d'entreprise voilà ma déclaration je l'avais faite le mois dernier c'est bon quand tu es sur plusieurs établissements les chefs peuvent pas se voir ils se tirent dans les pattes ah oui je vois le délire un plaisir les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur Twitch sont une petite minorité oui tout à fait tout à fait mais non mais quand tu touches le SMIC t'es pas imposable donc c'est bon oui bien sûr mais je crois que j'ai déjà écouté mais bien sûr si tu veux HSBCTQ je comprends rien à mes revenus bah écoute tu gères comme tu peux quoi c'est à dire que moi ce les boulots que j'ai envie de faire c'est soit à l'université y'a plus de titulaire soit dans le monde associatif y'a plus de titulaire soit dans le streaming le principe c'est que t'es jamais titulaire t'es jamais salarié donc en fait c'est comme ça mais au moins là je suis plus stable en ce moment et ça me plaît je sais pas du tout combien il faut gagner par mois pour être imposable je n'en sais rien mais ma famille mes parents n'ont jamais été imposable j'ai jamais été imposable non plus je n'en sais rien on gagne pas assez pour être imposable les gens je vais aller aux toilettes parce que j'ai bu toute mon eau et je vais me recharger en eau et ensuite je reviens si ça vous va le chat oui les impôts ont baissé depuis un an ouais j'ai entendu parler de ça voilà les emplois qui payent sont liés à la demande c'est faux ça c'est faux dans le monde associatif ou dans le monde médical par exemple si on pense à l'hôpital t'as besoin d'énormément de monde à l'hôpital donc t'as une demande qui est énorme parce qu'il y a de plus en plus de patients ce qu'on disait là tout à l'heure c'est que t'as 10 personnes qui ont besoin de soins t'as que 4 personnes qui sont là pour en faire donc c'est ingérable donc il y a un véritable besoin mais et donc il y a une demande qui est ouf mais juste l'état refuse d'investir dedans donc on est dans une situation d'impositive enfin ça implose c'est complètement en train d'imploser de l'intérieur c'est en train de s'écrouler on est dans une situation hyper compliquée quoi et c'est le cas avec tous les métiers dits du care où tu prends soin des gens donc c'est le cas par exemple si tu es éducateur spécialisé pour aider les enfants qui sont par exemple en foyer qui ont perdu leurs parents qui sont dans des situations de délinquance de précarité leurs parents sont précaires tout ça pareil ça embauche pas voilà deux emplois deux emplois dans privé que je cumule je suis bien payée bah écoute c'est cool pour toi mais je pense que c'est pas représentatif du quotidien des gens dont on parle dans la France invisible c'est cool c'est cool que toi tu payes ces 100 euros d'impôt par mois mais techniquement nous concrètement on s'en fout tu vois à part montrer que t'en as une plus grosse que les autres concrètement voilà ça change rien notre vie là le principe du live c'est de parler des gens dont on ne parle jamais et qui sont dans des conditions de vie dont on peut pas se douter puisqu'ils sont invisibles ils ont pas la possibilité de parler dans les médias ou quoi et c'est pas que dans le public on a parlé des précaires dans le privé aussi l'impôt enfin justement on disait avec madonna le fait que tu enchaînes des cdd en boucle parce qu'on veut pas embaucher en cdi ça c'est un cas dans le privé t'as aussi l'uberisation donc le fait qu'on arrête de recruter en cdi qu'on arrête d'avoir des vrais salariés mais qu'on décide de prendre des gens qui sont auto-entrepreneurs donc ils doivent déclarer leur revenu à l'URSSAF eux-mêmes ça veut dire que comme ça bon y'a pas d'arrêt maladie y'a pas d'arrêt de travail on paye pas la sécu voilà on se retrouve dans plein de situations comme ça et ça c'est dans le privé voilà l'uberisation et le fait de prendre des gens qui sont en auto-entrepreneuriat c'est le privé y'a plein de statuts qui sont scandaleux dans le public mais dans le privé y'a des situations qui sont dramatiques là ce qui est choquant avec le public c'est que c'est l'état donc c'est les personnes qui mettent les lois en place qui ensuite viennent t'arnaquer ta vie c'est ça qui est scandaleux semer pour que Maudie soit imposable et qu'on puisse renflouer le service public avec ses impôts t'imagines mais de toute façon moi je je paye les cotisations à l'URSSAF ça me dérange pas de payer des cotisations en vrai c'est pas un problème mais c'est juste que t'imagines tu payes des cotisations qu'importe combien tu rapportes d'argent en fait quand t'es en auto-entrepreneuriat donc si t'as que 100 euros par exemple je sais pas tu es artiste et tu vends des commissions de dessin tu te fais que 100 euros t'as 22 euros qui partent comme ça sur tes 100 euros t'imagines c'est énorme en fait comme part et toi comment tu fais pour putain de bouffer et payer ton loyer bah tu peux pas t'es dans la merde c'est terrible je viens de calculer tu ne payes pas d'impôt sur le revenu jusqu'à 850 euros non c'est complètement faux quand t'es au SMIC tu payes pas d'impôt sur le revenu mes parents ils gagnent un peu plus mon père gagne un peu plus que le SMIC ils payent pas d'impôt sur le revenu c'est faux oui ils ont une caisse propre à eux mais tu vois l'idée tu vois ce que je veux dire c'est à dire que quand tu fais une prestation dans le mois enfin voilà mais en fait ce que tu comprends pas c'est qu'on a pas envie d'être dans des secteurs d'activité qu'on paye bien des fois on a juste envie de faire un travail qui nous plaît du style soigner les gens partager du savoir aux gens des choses comme ça donc donner cours être dans le médical je gagne le SMIC car je paye je paye des impôts car célibataire vivant seul et sans enfant ah oui d'accord donc ça doit être lié au ménage je vois ce que tu veux dire ok ah c'est chaud quand même parce que tu vis en ville en plus on peut être SMIC et on paye des impôts oui c'est lié à la situation du ménage c'est ça ok 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 je vois ce que vous voulez dire j'ai un mois de salaire qui parte aux impôts eh c'est chaud hein je reviens je suis aux toilettes parce que j'ai beaucoup trop envie d'aller aux toilettes et ensuite j'ai beaucoup trop envie de reprendre de l'eau donc j'en ai pas pour longtemps vous inquiétez pas ah dans 3 secondes ah dans 3 secondes le tchat hop là j'apporte le dessert et demain je vous servirai peut-être les testicules de Javed sur un plateau oui alors c'est pas non plus ce que je recherche dans la vie j'ignore pourquoi mais je sens un lien entre nous tu as du beaucoup compter et j'irai à nous nous ah des pigeons je ne connais pas cette espèce ah attendez j'étais en train de me gratter la jambe monsieur tu peux te baigner dans les eaux sacrées des marées où tu trouveras la joie sincèrement honoré ça a l'air ça a l'air bien ça a l'air super et sinon est-ce que je pourrais avoir de l'argent s'il te plaît mais Gérald torse nu écoute il a pas mal de poils de torse qui sont plutôt bien fait les petits poils de torse là ah que coucou je prends ton fromage c'est une blague comment je fais pour changer d'arme mais au secours mais j'en ai marre c'est votre faute je vous avais dit qu'il me fallait les yeux de chat putain je peux pas m'enfuir je vois que dalle je vais bêter un gable depuis l'aube des temps la femme est le nid qui abrite le mal instrument du chaos elle complote sans relâche contre le monde et la race humaine seules la lubricité guide la femme quoi qu'est-ce qui sert son insatiable appétit et ses désirs contre nature elle sert les démons avec joie ils veulent nous tuer Alma gros dès que j'arrive le feu est proche il suffit de vous voir ah sympa mais quel accueil derrière regardez le what il est complètement possédé regardez il continue derrière à taper il est là wow on dirait qu'il danse contre une bar oh yeah il est complètement bourré il rentre de soirée il drague un monstre là c'est pas possible à ce prix là je te vole ta bouffe mémé merde elle l'a vu non plus profond et puis moustique plein le cul moustique plein le cul ça c'est marrant mais qu'est-ce que tu dis pépé oh là là rapide comme un aigle de retour agile de quoi tu parles qu'il est agile oui de retour salut clean twitch ah ouais le mépris de classe de primes je tiens à dire que moi perso je me plains pas de ma situation si j'ai envie de j'ai déjà bossé dans le privé je peux rebosser dans le privé il n'y a pas de problème la raison pour laquelle je ne le fais pas c'est que j'ai pas envie de faire un job qui me plaît pas j'ai besoin de me lever le matin et c'est un privilège j'ai besoin de me lever le matin pour quelque chose qui me donne envie de me lever le matin s'il y a un moment pour manger je devrais retourner à autre chose je retournerai à autre chose ou si je fais un autre choix dans ma vie ou quoi que ce soit il n'y a pas de problème avec ça mais là je suis hyper contente le niveau de revenu au final m'importe peu je suis hyper contente de pouvoir manger payer mon loyer et faire ce que j'aime à 100% il n'y a pas une partie de ce que je fais que j'aime pas à l'heure actuelle ce qui est énorme par rapport à la vie que peuvent mener énormément de gens qui font des boulots où c'est dur pour eux mais après des fois t'as toujours des phases dans ton boulot que t'aimes pas c'est normal mais je veux dire vraiment où tu vas au boulot à tu vois à reculons et où t'as des souffrances au travail qui sont énormes et tu peux pas t'enfuir parce que bah pour des questions financières et tout ça mais qu'est-ce que tu racontes Prims laisse nous s'il te plaît je pense que c'est mieux va respirer et puis va utiliser tes 700 euros tout le monde s'en bat les reins je pense qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que toi ici et qui sont beaucoup plus humbles mais vraiment je pense qu'il y a plein de gens ici qui payent des impôts je connais certains de mes viewers qui ont expliqué leur profession et tout ils gagnent très bien leur vie mais ils sont capables d'écouter ce qu'on est en train de dire et sans avoir envie de comme ça de le montrer sur le devant de la scène en mode regardez comment je gagne plus et je suis méprisant c'est bon voilà si on a envie d'être méprisé on a pas besoin d'aller sur Twitch globalement j'essaie de vous lire en même temps faire un travail qui te plaît c'est vraiment une chance non mais je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que tant que je peux le faire je le ferai même si ça veut dire devoir cumuler plusieurs jobs mais j'ai vraiment une chance qui est incroyable on est d'accord avec ça pour l'instant je m'en sors tout à fait tu veux être pauvre comme une merde ou payer 700 euros par mois et avoir une grosse paire de couillasses je crois que la question est vite répondu c'était un peu ça quoi mais avec un peu de chance c'est peut-être quelqu'un de classe populaire qui s'est hussé socialement et voilà c'est tant mieux pour lui mais s'il pouvait nous laisser tranquille ça serait cool aussi ça serait cool mais je suis pas à plainte je me suffis à moi-même et j'arrive à mettre de l'argent de côté bah c'est cool Karim mais ouais c'est ça vous avez raison c'est lié à la situation de ton ménage du coup d'accord pour les impôts l'eau est fraîche non mon verre d'eau j'avais un autre verre d'eau je l'ai oublié attendez je reviens l'eau était tellement chaude que quand quelqu'un m'a dit elle est fraîche l'eau j'ai percuté en fait le problème c'est qu'il fait très très chaud dans ma chambre parce que je parle j'utilise beaucoup d'énergie et tout ça et j'ai j'ai l'ordinateur qui tourne et j'ai étendu mon linge à côté de l'ordinateur et il fait humide et la chaleur humide c'est le pire truc j'ai commencé il y a deux semaines un nouveau travail qui est lié à ce que j'aime et même si je gagne moins que ce que je peux ailleurs je préfère ça que retourner à mon travail alimentaire bah c'est surtout qu'en fait moi je pense sur le long terme tu vois et je vois mes parents comment ils ont été brisés par le monde du travail et je me dis ok j'ai la possibilité de faire ce que j'aime même si je gagne moins euh j'ai plus de chances d'éviter plein de maladies liées au travail avec ma situation je vais garder ça tu sais sur le long terme tu réfléchis et tu te dis ah est-ce que je me dis que la santé maintenant ou pas j'ai l'impression on est dans une jungle tropicale ouais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait plus frais dehors alors qu'il fait 36 dehors je crois c'est pas grave on continue à lire j'ai récupéré de l'eau euh voilà on est bien non j'ai pas réfléchi à ma retraite par contre je vous avoue ma mère il pense pour moi elle est en mode mais t'en retraite t'en auras pas je suis là genre mais la retraite on en aura pas maman laisse-nous tranquille t'en auras même pas toi donc voilà viens pas m'embrouiller là la retraite je pense que je prendrai un truc privé en fait je vais pas compter sur les cotisations que je vais faire je prendrai un truc privé quand j'aurai assez d'argent ce qui est pas le cas je gagne le SMIC là depuis le mois dernier ah non c'est stressant les CDD on est d'accord alors du coup on parlait de Philippe qui travaille pour la ville et qui gagne 500 euros par mois et qui avant vivait à la rue Philippe constitue un archétype de cette figure inédite de la pauvreté qu'est le travailleur pauvre d'autant plus impensable qu'il est employé par le secteur public pendant longtemps on n'a pas jugé utile en France de traduire l'expression working poor comme si la protection sociale française fondée avant tout sur la détention même discontinue d'un emploi rendait impossible une telle réalité pourtant un million et demi de travailleurs vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et une partie croissante d'entre eux est contrainte d'habiter chez des amis en foyer en caravane sous détente ou dans la rue puisque plus d'un clair des sans logis perçoivent un salaire plus ou moins régulier ça c'est intéressant donc t'as un quart des gens qui vivent à la rue qui perçoivent un salaire ouais je vous lis en même temps de quoi qui est mal dit j'ai pas su ouais c'est énorme et ça c'est en 2006 contrairement aux années 70 la pauvreté tonche donc davantage les actifs que les retraités et aussi bien les employés que les sans-emploi bouleversant notre imaginaire collectif qui fait du pauvre un assisté et du SDF un clochard ou un asocial non mais je connais bien Paris j'ai enchaîné les foyers j'ai dormi sous les ponts dans la rue dans les foyers à Pérez-Vaucluse ou à Duranton en ce moment je dors parfois chez des amis là j'espère bientôt obtenir un plan pour une petite chambre avec un coin cuisine et une douche sur le palier mais il est certain que ne pas avoir de chez soi ne pas pouvoir laisser ses affaires quelque part est un handicap pour trouver du boulot je me voyais mal me présenter chez un patron avec un sac en plastique à côté d'une valise et un sac à plastique d'un côté et une valise de l'autre le patron il n'a pas besoin de ça il a besoin de quelqu'un qui a la tenue qui soit correct qui se présente si un patron embauche quelqu'un c'est pas pour embaucher les problèmes de l'employé en même temps donc si on se présente avec un sac en plastique c'est certain que ça ne passe pas est-ce que vous vous promenez avec votre maison sur le dos vous ? Philippe n'a jamais songé à retourner au RSA même si en termes matériels il ne vit pas vraiment mieux qu'avant puisque ses frais fixes ont augmenté je me vois mal me présenter au musée ça paie comme une cloche comme j'étais quand j'étais dans la rue avec des vêtements tachés ou froissés dans un travail de présentation le devoir c'est d'être propre même si ça coûte de l'argent travailler ça apporte autre chose que de l'argent on peut choisir la couleur de son pull de son pantalon de sa chemise que ça soit pas des choses plus ou moins imposées avoir quelque chose que l'on a voulu et pas parce que ça faisait partie d'un stock de vêtements même si on retrouve parfois des habits de très grande valeur dans les vestiaires des foyers mais c'est pas la même chose comme la plupart des non titulaires du public l'aspiration de Philippe serait de rejoindre ceux qui font le même travail que lui mais avec une sécurité de vie beaucoup plus grande je pense à évoluer il faut que je passe le concours d'agents de surveillance spécialisés de la ville de Paris il y a beaucoup de candidats et pas beaucoup de places mais j'y crois j'ai l'intention de monter mais à quoi ça sert de monter si c'est pour redescendre voilà c'est terminé j'annonce le working poor c'est un concept présent au Royaume-Uni et aux US avant la France on avait prévenu à l'époque de faire gaffe mais est-ce que les gouvernements ont fait gaffe j'ai de la chance dans ma boîte on peut venir habiller comme des sacs moi aussi techniquement ça va juste enfin tu vois les étudiants vont me regarder en mode mais qu'est-ce qu'elle fait mais ça va je me demande s'il a réussi à trouver un logement bah on n'a pas la réponse c'est terminé ça c'est le chapitre qui suit aïe 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 j'ai travaillé en logeant dans ma voiture et j'ai soin d'être le seul un car en 2006 j'imagine aujourd'hui ouais je sais pas c'est énorme oui oui dormir dans la voiture j'ai l'impression que c'est vraiment un truc courant bon et bien écoutez on continuera les chapitres suivants la semaine prochaine là pour la semaine prochaine on aura pré-sumé quand les salariés doivent se mobiliser corps et âme et ensuite on aura privatisé comment on devient orphelin du service public public C'est parti !